... Voilà, mesdames, messieurs, 21h07 dans le studio. Je vais simplement m'assurer que mon correspondant, mon invité, est déjà en ligne. Monsieur Albert Damantant, je dis bonsoir, monsieur le ministre. Est-ce que vous m'entendez ? Bonsoir, 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 je vous entends. Parfait, chers auditeurs. 21h07 dans le studio, mesdames et messieurs. Merci de porter votre choix sur la radio de la diaspora guinéenne de Paris et de renouveler votre confiance à son émission hebdomadaire Projections sous la Guinée qui vous parvient tous les vendredis à 21h de France sous la conduite éclairée de Madi Kamara, accompagnée ce soir, comme toujours, par mon consultant politique, allemand M. Koussouma, le doyen de Jean Sissier, de l'orientation stratégique et également Lansana Bangoura, le consultant économique, sans oublier, sans oublier, chers auditeurs, les infatigables de l'équipe technique du jour. Vous nous suivez ce soir en Afrique, notamment au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Angola, avec sa forte communauté guinéenne, à Conakry, dans les différentes communes de la capitale, en Europe et en Asie. Merci de votre fidélité. Chers auditeurs, la pensée politique de ce soir nous vient de la porte de la non-violence Madma Gandhi. Il y a, dit-il, beaucoup de causes pour lesquelles je suis prêt à mourir, mais aucune cause pour laquelle je suis prêt à tuer. Or, chers auditeurs, vous le savez, dans notre pays, tuer nos combattants, ôter la vie est devenu quelque chose de banal, surtout lors des manifestations. Le dernier à date est celui de l'adjant-chef, chérif Mohamed Souma, qui a succombé, vous le savez, selon la gendarmerie à ses blessures lundi, après avoir reçu un projectile. Des violences que l'adjant-chef pour la guinéenne dénonce. Pour parler de ces élections qui ont été émaillées de violences et de pertes en vies humaines, du rôle des partis politiques, de la CENI, des recours déposés, ainsi que des dispositions prises par le gouvernement guinéen, je reçois pour vous deux personnalités. M. Albert Damantin-Camara, ministre d'Enseignement technique de la formation professionnelle et également porte-parole du gouvernement, dans la première partie du débat. Dans la deuxième partie du débat, je recevrai pour vous M. Lansana Kouyaté, ancien premier ministre, vous le savez, et président du parti PDN. Chers auditeurs, dans la troisième partie du débat, parole aux auditeurs, je vous demanderai de vous penser sur cette question. Qu'est-ce qui explique, selon vous, la violence post-électorale en Afrique ? L'Afrique est-elle prête pour la démocratie ? Comme vous le savez, chers auditeurs, ce soir, ce serait... Le menu est très alléchant, et je vous demande encore une fois d'être très patient et d'écouter M. le ministre. M. le ministre, bonsoir en tout cas, et merci de répondre à cette invitation de la diaspora guinéenne à travers sa grande radio de la contradiction pour éclairer la lanterne de mes auditeurs sur la position du gouvernement guinéen dans la crise post-électorale et les dispositions prises pour éviter dans l'avenir que ne surviennent ces incidents malheureux. Avant même de vous prononcer sur la gestion de cette crise, je voudrais récueillir votre sentiment sur l'organisation de ces élections par la CENI, votre analyse sur... votre analyse, mais également vos commentaires sur les résultats et l'enseignement que le parti au pouvoir tire de ces élections, M. le ministre. Merci. Merci de me donner la parole et de me permettre de donner la position du gouvernement en attendant la fin complète du processus puisque, vous le savez, il reste les élections à l'intérieur de chacune de ces communes pour élire les maires. Ces élections, malheureusement, sont entachées par des morts et je pense que c'est peut-être ce qui est le plus regrettable parce qu'on aurait pu se réjouir à la fin de ces élections d'avoir accompli un cycle complet d'élections. On a fait les élections présidentielles, on a fait les élections législatives et on a fait les élections communales. Ça veut dire que notre nouvelle démocratie a bouclé un cycle complet d'élections et peut se permettre d'en envisager d'autres. On aurait pu effectivement s'enrichir parce que, contrairement à toutes les autres élections qui ont eu lieu en Guinée depuis 2010, pour une fois, elles se sont passées dans la sérénité. Il y a eu juste quelques petites critiques, mais le comité de suivi avait fait de telle sorte que la plupart des inquiétudes soient levées. On n'a pas entendu de manifestations pour obliger la CNI à reporter les élections. On n'a pas entendu de critiques du fichier électoral, de partis qui menaçaient de ne pas aller aux élections. Pendant le vote, tout s'est passé normalement et malheureusement, les incidents ont commencé au moment du dépouillement des votes et c'est là, malheureusement, qu'on a déclaré ce bidon négatif. Donc, moi, je dirais que ce sont bien passées à la question du dépouillement et des premiers résultats et c'est là où il faut peut-être encore avancer dans notre maturité politique pour permettre que notre processus s'améliore suffisamment pour ne plus avoir à décorer ce genre de situation. Merci. Merci, M. le ministre, pour en tout cas ce commentaire à l'organisation de ces élections. M. le ministre, tout comme l'opposition, vous avez aussi déposé des recours dans certaines circonscriptions. Ce qui, pour le commande mortel, vous le savez, en Afrique, paraît invraisemblable car on estime que le parti au pouvoir manie à sa guise la CNI. Sans langue du bois, M. le ministre, est-ce que la CNI est à votre solde ? Alors, vous avez bien fait de poser cet acte, cette question et ce constat de dire que le RG a posé des réclamations. Tout simplement, il y a aujourd'hui à Dagomé, à Félo, Koundo, à Consantani, à Tahiroye, à Fulamori, à Bola, à Karala, à Balaké et ainsi de suite. Effectivement, ce sont des circonscriptions où non seulement on a déposé des recours, mais où nous avons été déboutés. Donc, avant même de parler de l'indépendance au nom de la CNI, pourquoi on peut constater ici l'indépendance de la justice qui a dédié le parti au pouvoir d'un certain nombre de recours ? Je crois que la CNI, on a suffisamment posé cette question. Si nous passons notre temps à douter de l'indépendance de nos institutions, de les infantiliser, notre démocratie n'avancera pas. Est-ce besoin ici de rappeler que la CNI est composée de manière paritaire, opposition, mouvance, qu'elle a subie depuis maintenant, je crois que c'est 2010, elle a dû connaître quatre en passant de Ben Cepoussila à Lousseni Kamara, à Bakari Fofana, maintenant on est avec M. Kébé. Elle a été pratiquement changée en profondeur. Alors, si maintenant, on doute encore de l'indépendance de cette CNI, je crois qu'on n'aura jamais, jamais, jamais confiance en aucune institution qui existe dans notre pays. C'est celle qui, de toutes les institutions, peut revendiquer le plus son indépendance. Et jusqu'à cet épisode du dépouillement des votes, je crois que personne n'avait mis en doute l'impartialité et la neutralité de la CNI. C'est là aussi une première dans notre pays. Donc, je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui des éléments objectifs pour douter de la neutralité ou de l'indépendance de la CNI. Qu'on doute de certains dysfonctionnements, qu'on dénonce peut-être certains accros au processus, on peut le concevoir. Mais je crois que la question de l'indépendance de la CNI est aujourd'hui dépassée. Parfait. Du côté du gouvernement, de toute façon, dans la deuxième partie du débat, comme j'ai dit, chers auditeurs, nous recevrons M. Lansana Kouyati qui aura tout autre regard sur la CNI et sur l'organisation de ces élections. Je n'en doute pas un seul instant. Tout à fait. Donc, je suis pour l'instant avec le porte-parole du gouvernement qui porte la voix du gouvernement guinéen. Alors, M. le ministre, parlons toujours de la CNI parce que c'est l'organe qui organise, c'est l'habit de ces élections qui est garant, en tout cas, de ces résultats de ces élections. Quelles sont les plus de solutions que le gouvernement guinéen pourrait envisager suite à ces élections parce qu'il y a eu quelques défaillances ? Alors, des pistes de réflexion, sans doute qu'on peut faire des propositions dans ce sens. Bon, le gouvernement n'est pas le seul acteur et je vais dire entre guillemets client de la CNI. Nous sommes tous tributaires de son bon fonctionnement. Je crois que si réflexion il doit y avoir pour un meilleur fonctionnement de la CNI, elle doit être concertée. Ça doit venir de tous les acteurs, notamment et également de l'Assemblée. Vous savez qu'avant ces élections, l'Assemblée avait eu à prendre des dispositions pour changer un certain nombre des dispositions du code électoral. Donc, il y a encore sans doute des choses à améliorer. Des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous sont encore en train de réviser leurs textes relatifs aux élections, leurs organisations territoriales, les organes de gestion des élections. Pourquoi pas nous ? Il faut le faire ensemble. Si je vous disais qu'aujourd'hui que j'ai la réponse aux différentes préoccupations qui se sont posées suite à ce processus, je serais présomptueux. Je crois que, justement, au lieu de céder dans la violence et des manifestations, l'ensemble de la caste politique devrait encore s'asseoir, tirer les conclusions de ces élections et procéder et poser un certain nombre de recommandations. Je ne pense pas être la personne la plus habilité à le faire, en tout cas maintenant et dans l'immédiat. Bien. Pas la personne habilitée à le faire dans l'immédiat, vous l'avez compris. La semaine dernière, je recevais même sur ce plateau, chers auditeurs, Ousmane Gawal et Ahmed Okuruma qui avaient fait sans doute quelques propositions par rapport à la CENI. Alors, chers auditeurs, 21h17 dans le studio, beaucoup d'auditeurs connectés ce soir sur les ondes de la radio basse-côte de France pour interpeller le ministre porte-parole du gouvernement, ceux qui souhaitent intervenir, je vous demande simplement de faire étoile de l'ention. Je vous donnerai l'opportunité de vous exprimer ce soir sur les ondes de la radio basse-côte de France. Monsieur le ministre, au regard des résultats connus à ce jour, je dis bien connus à ce jour, est-ce que ces élections à la base ont été, oui ou non, reçues tout un échec pour votre parti, le RPG ? C'est une analyse qui ne sera que relative parce qu'en termes de nombre de voix et de conseillers qui sont élus, nous sommes largement en avance sur le premier petit dossier, à savoir l'UFDG. Après, il y a toutes les combinaisons qu'il faut mettre en place pour pouvoir élire un maire et donc on aura la réponse définitive à cette question que lorsque les maires auront été choisis, élus par les différents conseillers dans les différentes communes. D'un point de vue strictement arithmétique, il est évident que le RPG étant largement en avance en nombre de conseillers, on peut considérer que c'est une victoire pour nous, mais la notion de victoire est relative parce qu'il faut aussi voir le taux de participation qui a été relativement faible, en tout cas dans certaines zones. Donc comment amener les citoyens à s'impliquer plus et à s'intégrer plus au processus électoral, ça aussi c'est une question qu'il faut se poser, notamment pour ceux qui gèrent le pays parce que c'est eux qui ont besoin d'impliquer les populations. Par contre, il faut des efforts par rapport à ça. Bien. Parfait, M. le ministre. M. le ministre, de cette crise post-électorale s'ajoute une crise sociale. Comment le gouvernement guinéen mène, en tout cas pour parler, pour dénuer cette crise ? Est-ce qu'il m'entend, M. Albert Damantin ? Parfait, chers auditeurs, 21h19 dans le studio. Je ne sais pas si M. Albert Damantin m'entend. Je vois qu'il est toujours connecté. Je vais sans doute ouvrir le micro de Alman M. Kousuma, le consultant politique. Alman M. Kousuma, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez très bien ? Allô ? M. Kama, oui, je vous entends parfaitement. Parfait, bien, vous restez dans le studio. Je vais... M. le ministre, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends, Evo. Vous m'entendez ? Parfait. Là, je vous entends très bien. Je vous entends très bien. mais également en utilisant d'autres canaux, notamment pour la prise qui concerne le secteur éducatif pour rapprocher les positions à l'intérieur du mouvement syndical et permettre au gouvernement d'avoir un seul objecteur non seulement crédible, mais surtout raisonnable et responsable. S'agissant du côté des élections, nous avons encore une fois appelé nos frères de l'opposition à utiliser les mécanismes institutionnels qui existent et nous espérons que ça va être le cas parce que trop souvent, lorsque le débat se déplace dans la rue, nous assistons à ces drames que vous avez évoqués au début de cette émission. Bien. Monsieur le ministre, avant de donner la chance au milieu du tour qui sont connectés ce soir sur la zone de la radio Basse-Côte de France de poser des questions, le gouvernement guinéen a été épinglé par l'ONG et les droits de l'homme par rapport à la gestion effectivement de ces violences dans notre pays. On pointe du doigt votre responsabilité, la responsabilité de l'État guinéen par rapport à la gestion de ces crises et l'impunité qui s'évite dans le pays. Quel commentaire faites-vous de cette réaction de l'ONG ? Je suis obligé, nous sommes obligés d'en tenir compte. Il est évident que ce qui se passe notamment dans les domaines régaliens que sont la sécurité sont du ressort du gouvernement, sont du ressort de l'État et de notre responsabilité régalienne. Donc ça, on ne peut pas s'échapper de cette responsabilité-là. Maintenant, vous avez une responsabilité également morale de tous ceux qui utilisent forcément les voies violentes, les voies de la rue pour réclamer un certain nombre de droits, sachant la fragilité quand même de notre processus démocratique, sachant l'État dans lequel nos forces de défense et de sécurité ont été pendant des dizaines d'années et qui sont en pleine réforme. On a répété ce discours-là plusieurs fois. Ce n'est pas une excuse lorsque les vies humaines sont atteintes, ce n'est pas une excuse. C'est une explication qu'il faut quand même prendre en compte lorsqu'on est responsable et qu'on fait sortir ces militants dans la rue et que cela se traduit par des violences. La violence s'appelle la violence. Nous essayons par tous les moyens possibles d'éviter des bavures. Aujourd'hui, ce n'est pas les berrerous encore, ce n'est pas l'armée qui assure le maintien de l'ordre. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour éviter un certain nombre de bavures de tous les côtés et ça, effectivement, c'est un très, très gros défi de notre gouvernement, de notre gouvernance. Monsieur le ministre, quand vous dites, à quoi faites-vous allusion quand vous dites la violence appelle la violence, que voulez-vous dire ? Quelle que soit la manière dont une manifestation se déroule, dès l'instant où vous avez de la violence, vous êtes obligés de faire intervenir des forces de l'ordre et les différents cas de décès qu'on a enregistrés sont là pour le prouver. Vous avez des personnes qui sont décédées par balle, donc automatiquement, lorsque vous avez en face des manifestants et des forces de l'ordre, la suspicion tombe tout de suite sur les forces de l'ordre, mais ces décès sont intervenus au cours de manifestations violentes. La preuve en est, on a aujourd'hui un gendarme également qui est décédé. Donc, l'idéal, c'est de ne jamais exposer des citoyens face à face, que ce soit des citoyens en corps habillés ou ou des militants et de les, en fait, de les soumettre à une situation de violence. Parce que, quelle que soit la bonne volonté des uns et des autres, quelles que soient les mesures que vous prenez, lorsqu'il y a une violence, elle appelle forcément la violence de l'autre côté. Parfait. Merci, M. le ministre. Donc, nous allons pouvoir évoluer assez rapidement. Beaucoup d'auditeurs souhaitent vous interpeller dans cette émission. Je me tourne vers le consultant politique, Alma-Missi Koussouma. Alma-Missi Koussouma, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez très bien ? Je vous entends parfaitement, M. Kamara. Parfait. Bonsoir, M. Alma-Missi Koussouma. Vous venez d'entendre le ministre porte-parole du gouvernement, M. Albert Damantard, qui nous fait l'honneur de répondre au midi, en tout cas, des questions de la diaspora guinéenne. Vous êtes le consultant politique de la radio Bascotte de France et également président du cercle de réflexion. C'est d'ailleurs à ce titre que vous allez intervenir ce soir. Dites-nous quelle est d'abord votre réaction quand vous entendez M. le ministre faire le commentaire et si vous avez des questions à poser, je vous laisse l'attitude de poser votre question à M. M. Koussouma. Merci M. Kamara encore une fois et merci au ministre porte-parole du gouvernement pour cette volonté manifeste à l'égard de la diaspora guinéenne. En tant que le ministre, j'ai pris un certain nombre de points sur son intervention, notamment par rapport à la CENI. Il a parlé tantôt de la multiple restructuration de la CENI et c'est là où je le rejoins parce que et la mouvance et l'opposition à plusieurs reprises, il y a eu beaucoup d'altercations dans cette révision de la CENI qui s'est passée à plusieurs reprises sur la demande d'ailleurs de l'opposition. Là où je rejoins le ministre dans mon temps, c'est que et la mouvance et l'opposition, ils sont représentés à nombre égal dans cette institution. Aujourd'hui, s'il y a défaillance dans cette CENI, je ne pense pas que la responsabilité globale appartient à la mouvance présidentielle, c'est une responsabilité partagée parce que chaque parti engagé dans cette compétition électorale a une représentation. Je parle de, quand je parle de partis politiques, je parle aussi de différents grands groupes mouvantes et oppositions. Alors, je voulais simplement à ce sujet poser la question à monsieur le ministre par rapport à la CENI. Est-ce qu'au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cette institution qui semble être décrédibilisée aux yeux de la classe politique, notamment de l'opposition et même de la société civile, est-ce qu'ils pensent aujourd'hui qu'une CENI technique serait mieux qu'une CENI politique ou ils pensent que l'administration du territoire est mieux placée aujourd'hui d'organiser les élections à Guinée ? Ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'était par rapport à l'attaque du chef de file de l'opposition pendant cette compétition électorale. Nous avons remarqué, nous avons vu des vidéos ou des articles qui parlent de l'attaque du chef de file de l'opposition. Alors, quel a été le rôle joué par le gouvernement suite à cette attaque ? Est-ce que le gouvernement s'est intéressé au chef de file de l'opposition qui est aujourd'hui une institution en Guinée reconnue par le professeur Alpha Kondé ? Je voulais savoir quel a été le rôle majeur du gouvernement dans cette attaque du domicile du chef de file de l'opposition. La troisième question, c'est par rapport à l'intervention du ministre Bantamasso. On a remarqué à l'intérieur du pays le ministre Bantamasso. Je cite, il l'a dit parmi certains militants du RPJ Alcancell, excusez-moi de terminer, il a dit qu'en pense-t-il par rapport à cette déclaration d'un ministre commis de l'État qui est censé être exemplaire, qui est ambassadeur du gouvernement face aux militants, face à la population guinéenne ? Parce qu'au-delà des militants du RPJ Alcancell, le ministre Bantamasso est quand même le ministre de la République de Guinée et aujourd'hui, chaque Guinéen se reconnaît en lui par rapport au statut qu'il incarne, quel que soit son niveau d'étude, quelle que soit sa position au niveau du RPJ Alcancell. Alors, qu'est-ce que le ministre de la République pense de cette déclaration d'un ministre de la République ? Alors, la quatrième et dernière question concerne la grève parce que ça fait un moment qu'il y a une crise sociale dans le pays et un des grévistes n'est pas reconnu par le gouvernement parce que simplement on pense qu'on estime que M. Souma, je ne sais pas c'est Aboubacar Souma, il n'est pas reconnu par le SLEG. Alors, puisque aujourd'hui M. Souma est écouté par les parents d'élèves, par un bon nombre de parents d'élèves qui aujourd'hui obéissent à son mot d'ordre de grève, est-ce que le gouvernement a entrepris une démarche visant à faire une certaine fédération entre l'ensemble des fédérations syndicales existantes en gué pour qu'on puisse aboutir à une sortie de grève dans l'intérêt des enfants, des élèves et étudiants de la Guinée. Je vous remercie M. Kamara et merci encore une fois à notre invité M. le ministre pour le parler du gouvernement. Merci Alma-Missi Koussouma, le consultant politique. M. le ministre, vous avez bien cerné sans doute la question, la préoccupation de Alma-Missi Koussouma, consultant politique mais également, je rappelle, il est le président du siècle de réflexion agir pour la Guinée et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'il cherche à vous poser ces milliers de questions, M. le ministre. Alors, vous me ferez le plaisir si j'oublie de me rappeler les questions au fur et à mesure parce que je risque de les oublier. S'agissant de la première, je crois qu'elle concernait la Cénie, le débat sur une Cénie politique ou technique a été longtemps posé. On ne serait même pas dans ce débat si tout simplement, comme votre consultant l'a d'ailleurs justement suggéré, on fonctionnait comme la plupart des pays qui organisent leurs élections par le ministère de l'administration du territoire. Donc, c'est cette crise de confiance entre l'État et l'opposition qui fait qu'on est passé par une Cénie qui se souhaite, qui se veut indépendante. Maintenant, Cénie technique, Cénie politique, la question reste posée mais j'aimerais aussi qu'on prenne en compte le fait que cette fois-ci, notons bien, observons bien les choses, la Cénie n'a pas été critiquée en tant que telle, en tout cas dans l'organisation et jusqu'au moment des résultats, je crois qu'il n'y avait pas de problème particulier par rapport aux autres Cénie où à l'intérieur même de la Cénie, certains commissaires se désolidarisaient, critiquaient un certain nombre de gestions. Cette fois-ci, les choses, en tout cas, il y avait quand même un certain consensus et de la classe politique, de l'administration mais également au sein de la Cénie. Donc, est-ce que le problème est de savoir s'il y a une Cénie technique et une Cénie administrative ou politique ? Là, la question reste posée. Je suis d'accord avec vous. L'idéal, ça serait qu'on est tout simplement des techniciens qui travaillent à faire, à améliorer le processus électoral. Mais en l'occurrence, cette Cénie-là travaille avec l'administration du territoire et quelle que soit la configuration de cette Cénie, elle travaillera avec l'administration du territoire et bien entendu, bientôt, avec les chefs du quartier, les maires, puisque ce sont des élus. Ça devrait peut-être permettre également de clarifier un certain nombre de choses. Sur la deuxième question, vous pouvez me la rappeler s'il vous plaît ? C'était la question de l'attaque du domicile ? De l'attaque du domicile, effectivement. Voilà. Oui, c'est bien entendu inadmissible. C'est déjà qu'un seul citoyen voit son domicile attaqué, que ce soit un leader politique et qui plus est le leader institutionnel de l'opposition. C'est encore également quelque chose d'anormal et inadmissible. Je ne veux pas polémiquer sur cette attaque. Plusieurs versions ont été données. L'équipe, je crois que c'était l'équipe du colonel Bafoué également, s'est rendue sur les lieux pour essayer de calmer la situation et au bout d'un certain temps on y est arrivé. Mais beaucoup de versions circulent sur cette attaque. Elles sont toutes en marge de la loi et on ne peut pas effectivement affaquer ce genre de situation. nous espérons qu'elles ne se répéteront pas et les forces de l'ordre ont eu beaucoup de mal à rétablir la situation lorsqu'elles se sont rendues sur ce point-là. Le deuxième point c'est l'intervention du ministre. Je crois que dans la manière même de poser votre question vous y avez répondu d'une certaine manière. Un ministre est effectivement quelqu'un qui représente tout l'État et qui a des responsabilités et un autre ministre qui est membre du gouvernement qui est mandaté à cet effet a également s'est exprimé sur la question et je pense qu'il a été suffisamment clair sur la responsabilité des uns et des autres en posant un certain nombre d'actes et en les condamnant et je fais mienne ses dispositions et je crois à la décharge du ministre et que s'il avait su qu'il était enregistré je pense qu'il aurait tenu un autre langage mais qu'à cela le tienne d'un instant où un tel langage est tenu devant des militants ça engage la responsabilité du ministre et du gouvernement et ce sont des choses qu'on doit pouvoir arrêter et ne pas répéter parce que c'est vrai que nous avons une image à défendre et que nous devons être les premiers à être exemplaires sur la crise il faut bien situer les choses effectivement le gouvernement en tant que tel n'a pas de problème avec M. Souma parce que ce qui se pose et sur lequel il faut bien faire la différence c'est que le gouvernement négocie avec les centrales syndicales pas avec les fédérations c'est avec les centrales syndicales qui s'appuient sur certaines sur certaines questions sur leur fédération mais c'est avec les centrales M. Souma appartient à une centrale syndicale qui est l'USTG à l'intérieur de l'USTG et dans le SLEG il a des nous entendons pas avec ces 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 co-syndicalistes ce que le gouvernement a demandé de faire c'est qu'ils s'organisent pour réorganiser refaire leur congrès c'est la seule manière pour eux de faire les distinctions et d'avoir une représentativité prouvée par les urnes parce que le piège dans lequel le gouvernement se trouve il faut dire les choses telles qu'elles sont c'est qu'en principe nous n'avons même pas le droit de leur demander d'organiser le congrès de se réorganiser c'est la liberté syndicale et c'est le DIT qui le recommande nous devons les observer ce sont des interlocuteurs ils s'organisent en interne mais nous devons faire très attention à ne pas nous initier dans les affaires syndicales malheureusement là nous nous sommes arrivés le gouvernement ne peut pas laisser les choses perdurer laisser un conflit interne au syndicat développer et paralyser le système scolaire c'est pour ça que dernièrement nous avons demandé au SLEG de réorganiser de faire de faire son congrès parce qu'on ne peut pas dire qu'il a été fait jusqu'à présent et de proposer un interlocuteur au sein duquel les choses seront beaucoup plus claires pour le gouvernement sur tous les autres points nous n'avons aucun problème particulier simplement nous ne pouvons pas nous permettre de multiplier les interlocuteurs à l'envie parce qu'aujourd'hui vous avez 12 centrales syndicales en Guinée si le gouvernement se met à négocier avec chacune d'entre elles nous n'en sortirons pas merci 21h35 dans le studio je me tourne vers Lansana Bangoura mon consultant économique je demande à ces milliers d'éditeurs qui souhaitent interpéder le ministre de faire étoile son tour je donnerai l'opportunité de s'exprimer monsieur Bangoura est-ce que vous m'entendez bonsoir à vous oui bonsoir monsieur Kamara je vous entends très bien bien très bien est-ce que vous souhaitez réagir à l'intervention de monsieur le ministre ce soir tout à fait je dirais d'abord bonsoir à nos milliers d'auditeurs et bonsoir à monsieur le ministre d'Amantan Kamara qui est fidèle à la radio Bascotte de France je voudrais poser d'abord faire une proposition très rapidement ensuite poser deux séries de questions la proposition relève du constat c'est que nous constatons qu'en Guinée il y a une forme de récurrence des crises ou de manifestations et donc est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de mettre en place une institution autonome ou indépendante par rapport à la prévention des crises qu'elles soient sociales ou politiques je veux dire une sorte de laboratoire d'idées qui permet d'anticiper sur les crises et qui propose des solutions adaptées parce que là on s'en sort plus et donc ça c'était la proposition ensuite la première question je voudrais demander au ministre est-ce qu'il a été surpris lui en tant que ministre de travail porte-parole du gouvernement de l'ampleur et la tournure de la grève syndicale est-ce que cela a été négligé à leur niveau c'est-à-dire est-ce que cela a été aussi une forme de mépris à l'égard du droit syndical d'abord lui en tant que ministre de travail et aussi le premier ministre dans les attributions relèvent de la résolution des crises sociales est-ce que lui le fait qu'on ne l'entend pas parce qu'aujourd'hui on ne l'entend pas est-ce que le ministre peut nous dire concrètement pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi on n'arrive pas à trouver une issue favorable à cette crise sociale en rappelant tout de même que le droit syndical est consacré par la constitution et également la démocratie syndicale doit prospérer et le ministre en est le garant la deuxième question le ministre a fait cas des morts d'hommes c'est-à-dire lorsqu'il y a des manifestations les gens tombent tout le temps et même les officiers de police tombent ce que je voulais dire par là est-ce que le ministre porte-parole du gouvernement mesure l'impact économique qui peut coûter aux contribuables guinéens ou à l'économie guinéenne par rapport à ces multiples manifestations voilà ce que je voulais poser comme deux questions et une observation merci monsieur le ministre je vous demande de réagir en tout cas d'abord à la première suggestion qui a été faite par le consultant économique et puis à sa question merci à vous merci écoutez monsieur Bangoa d'ailleurs est pratiquement en arrière monsieur le ministre je ne vous entends pas est-ce que vous m'entendez j'ai l'impression je reviens vers le consultant économique monsieur Lassana Bangoa est-ce que vous m'entendez oui il m'a dit je vous entends très bien bien je pense que nous avons un souci je demande en tout cas à l'équipe technique de tout mettre en oeuvre je vois que le ministre est toujours en ligne est-ce qu'il m'entend est-ce qu'il peut se mettre à l'abri je ne sais pas où est-ce qu'il est dans la voiture à la maison monsieur le ministre est-ce que vous m'entendez bien chers auditeurs 21h39 dans le studio le service l'équipe technique met tout en oeuvre pour entrer en contact avec le porte-parole notre premier invité monsieur Albert Damanta qui est toujours en ligne que je n'entends pas j'ai l'impression que la connexion n'est pour l'instant pas bonne que l'équipe technique mettra tout en oeuvre pour résoudre ce problème oui allô allô monsieur le ministre vous m'entendez oui je vous entends vous m'entendez très bien je vous demande de répondre à la question de monsieur Souma monsieur Bangoa le consultant économique d'accord donc je disais que monsieur Bangoa est en avance il anticipe sur effectivement une institution qui existe dans le prof du travail mais qui est spécifiquement dédiée aux crises liées au dialogue social effectivement il y a le conseil national du dialogue social qui regroupe tous les partenaires sociaux et un certain nombre d'entités de la société civile et qui est chargé d'anticiper sur ces problèmes là il a été mis en place par décret l'année dernière et il va être meublé d'un certain nombre de partenaires sociaux là aussi il se pose la question de la représentativité mais nous pensons qu'il sera suffisamment bien fourni en ressources humaines pour anticiper sur ce genre de crise vous avez également le médiateur de la République qui vient de prêter serment et qui également dispose d'un certain nombre d'attributions qui lui permettent d'anticiper ou d'adresser un certain nombre de crises s'agissant du droit syndical c'est justement parce que nous respectons à la lettre le droit syndical que nous n'avons pas voulu nous immister dans les affaires internes au syndicat au central syndical et au SLEG et la grève dont vous parlez est assez atypique vous savez les revendications qui sont mises sur la table par monsieur Souma ne concernent pas uniquement l'éducation et l'enseignement primaire le collège ou le lycée elles connaissent elles excusez-moi elles concernent également l'enseignement technique et la formation professionnelle aujourd'hui les enseignants de la formation professionnelle se présentent en classe elles concernent également l'enseignement supérieur aujourd'hui les enseignants du supérieur se présentent en classe ces revendications concernent également d'autres branches comme la santé aujourd'hui les hôpitaux les médecins les infirmières les garçons du salle travaillent normalement donc il y a quand même quelque chose d'atypique dans cette grève que nous souhaitons résoudre et sur laquelle nous souhaitons avoir plus d'informations pour comprendre pourquoi uniquement aux primaires aux collèges et aux lycées on va dire environ 70% en moyenne des établissements suivent cette grève il y a beaucoup d'enseignements à tirer sachant que lors de la crise qui a frappé le système en février de l'année dernière vous avez un grand lot de contractuels qui ont été également recrutés et qui peut-être ne connaissent pas forcément les règles du droit de grève et du droit syndical maintenant s'agissant des manifestations vous avez parfaitement raison les victimes sont les aspects les plus spectaculaires on va dire de ces manifestations les plus dramatiques parce qu'elles enlèvent la vie humaine et elles endeuillent le pays mais au-delà de ça l'impact sur notre économie est énorme vous avez aujourd'hui un certain nombre d'institutions internationales qui interdisent formellement à tous leurs chauffeurs à tous leurs travailleurs et à tous leurs véhicules de circuler sur l'axe Le Prince c'est déjà quelque chose de dramatique ne serait-ce que pour les commerçants qui sont sur cette zone-là pour les propriétaires d'immeubles qui veulent louer leur maison et pour d'autres activités économiques l'impact sur l'économie est énorme sachant que beaucoup de personnes n'ont pas le temps de descendre en ville ou descendre en retard puisque les autres axes routiers sont complètement bouchés donc effectivement au-delà des morts en vie humaine de la fracture nationale que cela crée il y a des effets colatéraux sur l'économie qui sont à prendre en compte et c'est pour ça que nous souhaitons que les mécanismes institutionnels de règlement de toutes les différences soient privilégiés plutôt que les manifestations Bien Merci M. le ministre 28h44 Je demande à cet éditeur qui souhaite vous interpeller 06-44-31-07-74 M. et dames est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Allô Allô Bonsoir monsieur est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Bien j'ai l'impression que je n'entends pas Monsieur est-ce que vous êtes là Je n'entends pas cet éditeur je me tourne vers Monsieur Doyen Cathy le président de la Toc qui est là ce soir un mem influent en tout cas de la diaspora guinéenne Est-ce qu'il est là Doyen Cathy bonsoir à vous Bonsoir Je suis là oui Bonsoir à vous Doyen Est-ce que vous souhaitez interpeller ce soir Monsieur le ministre ce soir sur la zone de la radio basse-cotte internationale vous qui êtes un mem influent de la Toc je rappelle une association guinéenne ici à Paris l'association des cadres et techniciens d'origine guinéenne en France Oui je voudrais bien poser à Monsieur le ministre à qui je dis bonsoir deux questions essentiellement la première porte sur les dernières élections je sais que Monsieur le ministre fait partie des personnes les plus au fait de ce qui se passe sur le plan sociopolitique socio-économique et en Guinée donc il est à même de nous éclairer sur certaines situations les derniers événements ont amené le drame que l'on connaît souvent dans ces périodes électorales là en Guinée comme ailleurs en Afrique on assiste à des exerbations des rapports sociaux les dernières élections n'ont pas échappé à ça que ce soit entre les militants de même bord ou entre des militants de bord différents et même entre les candidats eux-mêmes à quel niveau peut-on situer le degré de responsabilité du politique dans cette exacerbation c'est ma première question la deuxième question va porter sur les grèves actuellement en cours il a répondu un peu là-dessus mais je me pose cette question par rapport au déficit que cela entraîne et pour le pays et pour les familles surtout pour les élèves est-ce qu'on ne risque pas une année blanche c'est ma deuxième question si monsieur le ministre peut nous écrire là-dessus merci sur la première question monsieur je peux oui allez-y vous pouvez monsieur le ministre vous pouvez oui allez-y sur la première question définitivement ce sont d'abord les politiques les premiers responsables par le discours que ce soit effectivement à l'intérieur des partis que ce soit entre les partis entre les militants ce sont d'abord les politiques qui par leur discours apaisent ou exacerbent les tensions les ressentiments et les confrontations quand vous criez à la faute avant même qu'elle se soit commise quand vous criez à l'injustice avant même d'avoir la preuve d'une injustice vous préparez mentalement vous militant à réagir et à se poser en victime et en cherchant à réparer un tort donc il est évident que les politiques ont une très très grande responsabilité bien entendu certains ont tendance et ont la propension à limiter cette responsabilité aux politiques qui appartiennent soit au camp présidentiel soit au gouvernement ça serait trop simple si ce n'était que ça on ne savait pas où on se trouve aujourd'hui et on aurait du mal à trouver la solution il faut que chacun à son niveau prenne la peine de faire attention au discours vous savez on n'a pas besoin de dire aller brûler aller égorger quand vous passez moi j'ai entendu une fois un politique dire que les militants du camp à Berthe sont venus à l'intérieur extraire les gens et les fusiller alors que l'information était fausse il n'y a pas longtemps sur Facebook j'ai vu des militants qui avaient attouché l'image d'une jeune fille qui se faisait lyncher en disant c'était une fille d'une région particulière de la Guinée qui était en train d'être attaquée par d'autres ressortissants d'une autre région et tout de suite j'ai envoyé un message pour dire que c'était faux c'était une manipulation donc je crois que c'est un travail qui va même au-delà des politiques et qui chacun à notre niveau devrait nous appeler à faire preuve de beaucoup plus de responsabilité et de prudence dans les termes qu'on emploie et dans la manière dont nous commentons l'actualité politique malheureusement certains d'entre nous n'ont pas cette précaution et mettent au-delà de l'intérêt national des intérêts personnels sans prendre en compte ces conséquences que cela peut avoir s'agissant du alors la deuxième question concernait je crois les grèves le coût économique des grèves je ne sais plus pouvez-vous me la rappeler s'il vous plaît oui je vous entends bien ma question concernait je dis le déficit au niveau de la scolarité et pour les élèves et pour les familles est-ce qu'on ne risque pas une année blanche dans ce cas-là tout à fait tout à fait et c'est exactement ce que nous voulons à tout prix éviter vous savez d'autres pays l'ont connu moi dans ma jeunesse en tant qu'étudiant j'ai eu à subir une année blanche c'était en Côte d'Ivoire et j'ai saut à quel point cela peut être difficile à rattraper et à réorganiser donc toutes les actions que nous menons actuellement visent à éviter cette échéance mais vous savez la responsabilité du gouvernement va au-delà du secteur éducatif vous avez aujourd'hui le secteur de la santé pour lequel les dotations syndicales vont continuer nous avons franchi un stade lorsque nous avons eu nos accords sur la valeur monétaire du point d'indice et les différentes primes du statut des enseignants nous allons continuer sur le statut des agents de santé du personnel de la santé et là aussi il y aura des décisions à prendre qui vont impacter le budget national qui vont impacter l'organisation administrative de notre pays nous négocions en regardant l'ensemble du pays l'ensemble des secteurs professionnels et donc nous sommes obligés de prendre tout en compte en évitant par exemple que demain ce soit la santé qui elle se met en grève pour boulant faire comme ce qui se passe au niveau éducatif donc c'est clair nous prenons en compte le risque qui pointe à l'horizon nous travaillons et nous pensons que nous sommes proches de trouver une solution mais nous sommes également responsables de l'ensemble des secteurs de notre économie de l'ensemble des secteurs sociopolitiques et nous sommes également obligés de faire attention aux décisions que nous pensons prendre pour régler une situation immédiate sans envisager les conséquences futures qui peuvent être pires que le mal qu'on souhaite éviter maintenant merci monsieur le ministre 21h51 3 auditeurs avant de mettre fin en tout cas dans cette première partie du débat monsieur Hamid Baldé vous êtes là bonsoir à vous monsieur Hamid Baldé est-ce que vous m'entendez bonsoir à vous oui bonsoir monsieur comment allez-vous bien merci vous souhaitez interpeller monsieur le ministre ce soir quelle est votre question alors merci monsieur il m'a dit bonsoir monsieur le ministre oui bonsoir alors excusez-moi j'aimerais vous poser quelques questions alors monsieur le ministre ma première question concernera le domaine de l'agriculture vous êtes porte-parole du gouvernement est-ce que votre gouvernement a fait de la subvention sur l'importation du riz oui ou non après j'ai une question suivante alors je serais obligé de vous avouer ma très grande ignorance sur cet aspect précis je sais que pendant longtemps le riz a été subventionné pour permettre de maintenir son prix à un niveau acceptable en tout cas au moins acceptable c'est le terme à utiliser en jouant sur les taxes c'est la dernière connaissance que j'avais mais j'avoue que je ne me suis pas préparé sur ce sujet avant de venir vous voir et j'ai bien peur de vous donner une fausse information en tout cas nous travaillons pour maintenir le prix à un niveau stable et à ma dernière connaissance de ce qui était fait c'était en jouant sur un certain nombre de taxes ok donc du coup je reste sur mon sein donc c'est pas grave parce que j'avais une question sur le coût par an et ensuite de savoir un tout petit peu le prix actuel du tonne de riz sur le marché guinéen pour les consommateurs et après je voulais vous poser une question parce que certainement c'est là vous l'occurrence c'est que au niveau notamment du secteur agricole toujours de cette année votre gouvernement nous parle beaucoup de la subvention des engrais alors j'aimerais savoir le sac de riz coûte 135 000 francs guinéen pour notamment l'agriculteur et alors quel est le tonnage quel est le prix de la tonne parce que je ne sais pas si vous c'est à dire la subvention est de 50% de 10% ou de 20% M. Amit Baldé comme je disais ce soir au fait l'émission était exclusivement consacrée je l'ai rappelé en début de l'émission l'émission était consacrée à ces violences postélectorales d'accord ok d'accord ok ah non je pourrais je pourrais alors il y a d'autres personnes voilà à voir pour poser ces questions pas de soucis je pense non non en fait ok 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 alors alors moi je vais poser la question alors si vous m'accordez quelques minutes je reviendrai sur le contexte politique actuellement et voilà sur les violences politiques aujourd'hui je voulais poser la question de savoir à M. le ministre selon lui quelle est véritablement la source notamment de ces conflits politiques à la veille de sa collection quelle est véritablement sa source et quelles sont les causes notamment de ces confrontations véritablement avec votre permission avec votre permission je vais peut-être reformuler ou revenir sur la manière dont vous avez posé les autres questions ce n'est pas à la veille puisque cette fois-ci je l'ai dit en début d'antenne à la veille des élections nous n'avons pas eu pratiquement aucune violence politique aucune contestation elles sont plutôt venues après et après je l'ai dit tout à l'heure également je crois que la principale source c'est dans les discours des uns et des autres c'est vrai certains analystes vous diront c'est le manque de confiance dans les institutions mais si c'était le cas on aurait eu des contestations avant le scrutin beaucoup plus et comme cela s'était fait dans les anciennes élections que nous avons eu en 2010 en 2013 et en 2015 non cette fois-ci justement parce que le problème de confiance dans la CENI ou plus tard dans les juridictions ce problème de confiance ne s'est pas posé nous n'avons pas eu de problème en tant que tel les problèmes ont commencé après je vous concède que c'est peut-être parce que pour la suite la classe politique a un peu moins conscience à la capacité de la justice à gérer les contentions électorales mais ce n'est pas en mettant les gens dans la rue en s'adonnant à la violence qu'on va renforcer nos justices et qu'on va renforcer nos institutions il y a une chose qui est claire nous n'avons pas le choix nous sommes obligés de travailler avec les institutions dont nous sommes nous-mêmes dotés et les textes que nous avons adoptés et quel que soit l'équipe gouvernementale qui sera présente quelle que soit la tendance politique qui sera aux affaires ce sont ces institutions ce sont les Guinéens qui sont aux affaires qui les animeront et donc à un moment donné on sera bien obligé de leur faire confiance et d'avoir recours à eux et donc c'est le moment ces élections sans les moments privilégiés de les mettre en contribution et de leur permettre elles-mêmes de s'améliorer et de monter en puissance et en compétence ok d'accord monsieur Amit Baldé une dernière question avant de donner la chance à deux autres auditeurs pour mettre fin à la première partie je dois avoir un monsieur dans la communauté qui m'attend alors monsieur le ministre c'est que je suis désolé mais moi je ne le perçois pas ainsi moi je pense plutôt c'est notamment à la sincérité du vote c'est ce qui pose plus de problèmes et qui entraîne notamment des violences des contestations que ce soit qu'on a pris ou à l'intérieur du pays parce que les résultats dans la plupart des cas ne sont pas ceux qui reflètent véritablement le choix des électeurs je revendis notamment sur le cas de Ratoma sur le cas de Ratoma c'est plus de 900 bureaux de vote on a 199 bureaux de vote qui ont été notamment supprimés c'est à dire que leurs comptes n'ont pas été pris en charge ce qui représente environ 20% du corps électoral de Ratoma 20% des bureaux de vote je prends le cas de Dixine on a 65 bureaux de vote qui ont été complètement annulés et ça le choix n'est pas fait de hasard c'est le choix là où on considère que l'opposition a gagné et là où le parti au pouvoir a véritablement perdu mais tout compte fait c'est à dire que 65 bureaux de vote annulés dans une zone dans une seule commune c'est extrêmement grave pour la sincérité notamment du vote et le respect qu'on a des électeurs je prends ma table 85 bureaux de vote je prends ma toto plus de 80 bureaux de vote ont été annulés mais prenez je vais faire la comparaison dans la région notamment de Cancan on prend Cancan 301 bureaux de vote 301 bureaux pris en charge vous prenez Kéruané pareil vous prenez Sikiri pareil il n'y a aucun bureau de vote qui a été annulé je prends le cas de ma frère notamment à Dallaba où on voit le président de la CENI donner des résultats contradictoires pour une même localité en se basant soi-disant d'un jugement rendu par le magistrat comment voulez-vous que les gens respectent les institutions respectent l'État car l'État organise une mascarade électorale n'arrive pas à reconnaître sa défaite et utilise notamment tout ce qui est de son pouvoir parce qu'on sait que l'État a quand même des pouvoirs à des administrés qui sont là qui jouent le rôle de l'État à des moyens à des influences ça c'est pas un film notamment de science-fiction c'est une réalité l'État a véritablement un pouvoir et si l'État normalement le pouvoir de l'État on devrait le mettre à côté lors d'une compétition électorale pour faire en sorte que l'élection se passe et ça se déroule dans les meilleures conditions de transparence d'équité et d'impartialité entre les différents candidats mais aujourd'hui comment vous vous pouvez être convaincu que le résultat de Conakry reflète véritablement celui du choix des électeurs où on a plus de 400 bureaux de vote annulés pour la serre circonscription de Conakry comment expliquez-vous ça justement la différence entre vous et moi ce sont vos chiffres ce ne sont pas les mien la différence entre vous et moi c'est que moi je n'ai pas le choix je suis obligé de faire confiance à la cellule non vous n'êtes pas obligé monsieur le ministre vous n'êtes pas obligé vous faites confiance à la CNI c'est long vous laissez le ministre reprendre puis après vous allez réagir vous laissez le ministre reprendre non c'est pas la loi qui oblige le ministre nous sommes sous des citoyens cette loi s'appelle la constitution et le code électoral je n'ai pas le choix je suis obligé dans la constitution et le code électoral nulle part n'est écrit faites confiance à la CNI on demande à la CNI de faire les élections c'est leur respect c'est leur la loi c'est-à-dire la constitution et le code électoral la CNI n'est pas au-dessus de la constitution on est d'accord je crois que la plupart des auditeurs ont maintenant la réponse à la question dont on débattait tout à l'heure c'est la manière dont on perçoit et dont on conçoit l'état je n'ai pas d'autre manière de concevoir l'état il y a quelque chose qui me dépasse et qui est plus fort que moi c'est la constitution c'est les institutions dont nous nous sommes dotés c'est la CNI c'est le code électoral vous avez égriné un certain nombre de dysfonctionnements monsieur le ministre un autre nombre de dysfonctionnements et notamment d'un certain nombre de circonscriptions où le RPG a porté plainte et a été débouté au-delà de ça je n'ai pas le choix mais pourquoi vous avez porté plainte ? c'est parce que vous n'êtes pas satisfait non ? c'est parce que vous considérez que ça a été mal organisé je suis d'accord avec vous mais c'est ce que je dis mais à ce moment-là on porte plainte on va devant la justice monsieur le ministre vous avez des mécanismes à poser monsieur le ministre juste une seconde juste une seconde juste une seconde Amil Baldé s'il vous plaît vous laissez le ministre vous poser une question vous laissez le ministre répondre à la question pour que les autres auditeurs comprennent le sens de la question je dis encore une fois moi je ne vais pas douter de votre bonne foi vous avez égriné un certain nombre de chiffres je ne vais pas les confirmer parce que je suis convaincu que certains d'entre eux ne reflètent pas la réalité mais qu'à cela nous tienne à supposer que tout ce que vous dites est vrai laissez-moi finir monsieur Baldé vous voyez c'est ça c'est le problème qu'on a dans notre démocratie il faut qu'on puisse entendre je vous dis qu'à supposer que tout ce que vous dites est vrai il y a des voies de recours et si vous n'avez pas confiance en ces voies de recours à ce moment-là vous n'êtes plus dans le sens d'une démocratie vous avez peut-être d'autres solutions pour régler cette manière de contester mais elles ne sont pas les miennes et je ne peux pas les endosser moi je sais que il y a une fénie elle est paritaire je sais qu'il y a un dispositif qui est mis en place pour remonter les résultats je sais qu'il y a des magistrats dans le pays qui ont prêté serment et qui ne sont plus nommés par l'exécutif mais par le conseil supérieur de la magistrature sur lequel le président n'a pas de pouvoir et je sais qu'il y a une cour suprême qui est là pour juger qui rend son jugement au nom du peuple de Guinée au-delà de ça les mécanismes que certains veulent utiliser je ne les connais pas je ne veux même pas m'entendre parler je ne vais pas les utiliser voilà la situation dans laquelle on se trouve alors soit on a fait la situation telle qu'elle est monsieur m'a dit juste 30 secondes moi je juste 30 secondes je veux juste s'il vous plaît c'est extrêmement intéressant juste 30 secondes monsieur m'a dit offrez-moi 30 secondes 30 secondes je donne la chance à deux autres auditeurs pour mettre fin alors monsieur le ministre dites-moi donc les élections de 93 de 98 où le RPG estime qu'il avait gagné vous pourriez me dire que ça c'était des élections libres et transparentes et que le RPG ni l'opposition n'avaient gagné l'ancien comté a véritablement gagné parce que vous avez confiance aux institutions d'aujourd'hui et celles d'hier et je voudrais finir je voudrais juste finir donnez-moi j'ai rien que 30 secondes je n'ai pas fini les 30 secondes juste par rapport au conseil supérieur de la magistratus je voudrais vous rappeler son président est le président de la république ce qui veut dire que cette institution son indépendance dépend de l'honnêteté et de la bonne foi du président de la république ce qui est évident ce n'est pas vrai monsieur Balvé ce n'est pas vrai le président ne fait que signer l'acte qui nomme les juges ce n'est pas lui qui les nomme il n'a pas le pouvoir de les enlever aujourd'hui vous avez des magistrats qui sont sanctionnés le président ne peut rien y faire rien absolument ce n'est même pas lui qui siège lorsqu'il siège en conseil des disciplines donc ça c'est ce stade là on l'a dépassé vous savez le conseil supérieur de la magistratus existe depuis 90 aucun de nos prédécesseurs n'a voulu le faire marcher il a fallu que nous nous arrivions pour qu'il marche et en 93 malgré le fait qu'on expliquait qu'on avait été volé on n'a pas non mais monsieur ce débat est très intéressant si vous me donnez après 30 secondes à la fin je voulais répondre parce que je pense que le ministre est en contradiction perpétuelle avec la loi et c'est extrêmement grave là vous avez besoin de la loi mais pourtant moi j'ai la loi j'ai lu la loi et je pourrais vous démontrer le contraire alors je fais allusion simplement au conseil supérieur de la magistratus où le ministre fait semblant que le président de la république n'a pas de pouvoir non le président de la république il n'a pas le pouvoir de nomination des juges je le confirme c'est évident ça non en fait je ne dis pas que le président de la république nomme les juges je dis simplement que le président de la république a c'est à dire fait de l'influence sur tous ce qui est l'état et même la justice ça c'est une évidence c'est pas un procès d'intention c'est une réalité c'est une réalité ma dernière question pour vous montrer la bonne foi la dernière question pour vous montrer la bonne foi dites nous aux auditeurs aujourd'hui pourquoi le président de la république refuse de mettre en place la haute cour de la justice en violation de la constitution vous dites que vous respectez la constitution partout oui d'accord mais dites-moi pourquoi porte-parole du gouvernement dites-nous pourquoi la Guinée n'a pas une juridiction qui peut juger le président ni le ministre ni vous merci merci pourquoi vous vous êtes hors de la loi par exemple vous êtes en déçu de la loi non mais il n'y a pas monsieur le ministre aujourd'hui moi je ne peux pas porter monsieur le ministre est-ce que vous pouvez répondre à cette question qui semble être très intéressante monsieur le ministre non mais que la haute cour de justice existe ou pas il existe des mécanismes pour traduire les membres du gouvernement et tous les hauts cadres de l'état devant la justice en attendant que cette cour soit mise en place donc ça c'est un problème qui est totalement diminu de sens et je rappelle également pour renforcer peut-être ce que vous ne savez pas qu'est-ce qui explique le retard de la mise en place de cette cour c'est quand même important non je ne sais pas je ne suis pas non mais je ne sais pas vous m'avez fait venir pour parler du processus électoral de la grève de la situation je sais pas j'avoue que je ne suis pas renseillé sur le reste des institutions à mettre en place donc il y a sans doute une raison objective par rapport à ça que je ne maîtrise pas donc je n'aimerais pas m'exprimer là-dessus mais je vais pouvoir dire que ce n'est pas parce que la haute cour de justice n'existe pas qu'un ministre n'est pas redevable et comptable des actes qui posent je vous ferai savoir par exemple qu'indépendamment de la haute cour de justice on a pris la loi contre la corruption avec des dispositions très 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 contraignantes pour tous les hauts cas de l'État et notamment les ministres donc la question de la redevabilité et de la responsabilité des ministres ne se posent pas ne se posent aucunement voilà chers auditeurs 22h07 deux auditeurs avant de libérer le ministre je reviens vers monsieur Sandiana monsieur Sandiana qui nous appelle depuis la charte bonsoir monsieur Sandiana est-ce que vous m'entendez ? on n'entend pas monsieur Sandiana je reviens vers le doyen John Sissier qui est là ce soir qui vient de prendre le train en marche bonsoir doyen est-ce que vous m'entendez ? bonsoir doyen est-ce que vous m'entendez ? est-ce que vous êtes à l'abri pour poser votre question ? est-ce que vous m'entendez ? oui ? allez-y poser votre question si vous m'entendez doyen John Sissier ben écoutez monsieur le camarade j'ai pas vraiment de questions à poser sur au ministre je vais simplement lui dire bonsoir et bon courage pour les négociations voilà merci 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 doyen John Sissier je reviens vers cet auditeur l'avant-dernier auditeur 06 44 31 07 74 est-ce que vous m'entendez monsieur ? bien sans doute il m'entend pas le dernier ça va être le dernier auditeur ça va être Lansana Bangoura je reviens vers vous pour mettre fin à cette émission monsieur Lansana Bangoura est-ce que vous m'entendez monsieur Bangoura ? oui monsieur camarade je vous entends très bien assez rapidement assez rapidement il est 22h alors que monsieur Kuyati m'entend assez rapidement votre dernière question s'il vous plaît je voudrais en fait revenir par rapport à la revendication salariale le constat est établi que monsieur Souma réclamait 8 millions de francs guillem pour les enseignants je voudrais savoir poser la question au ministre est-ce que ces 8 millions seront harmonisés où est-ce qu'il fallait il faut prendre en compte le statut enfin la hiérarchie notamment des enseignants par exemple les enseignants les professeurs des écoles primaires et ceux des collèges et notamment ceux du lycée est-ce que par extension est-ce que ce salaire de 8 millions va s'étendre au niveau des écoles professionnelles et au niveau des universités parce que j'en doute de toute façon je pense que dans l'enseignement supérieur ou préuniversitaire ou professionnel il y a ce qu'on appelle les grades et je veux savoir si monsieur le ministre a pu nous éclairer par rapport à la méthode des négociations où il faut refondre tout ça pour peut-être assister un salaire beaucoup plus raisonnable Allo ? Allo ? Madu, tu es là ? Monsieur Kamara ? Allo ? Madu ? Monsieur le ministre est là ? Allo ? Oui, allo ? Madu, tu es là ? Est-ce que vous m'entendez ? Je pense que pour l'instant monsieur le ministre n'est pas là je demande au service technique et qu'effectivement il est 22h11 dans le studio Monsieur le ministre est-ce que vous nous attendez ? Bien Chers auditeurs nous allons faire une pause musicale le temps de rentrer en contact avec le ministre Albert D'Amantan et puis de passer à la deuxième partie du débat je rappelle que nous allons recevoir monsieur Lansana Kouyaté qui nous attend la Guinée est unique unie une et indivisible riche de quatre régions naturelles c'est une force regardons résolument vers l'avenir pour construire ce beau pays fier fier d'être guinéen nous sommes vivis par 3 on a l'avenir la Guinée est une famille civilisée évitant qu'on nous manifeste nous sommes vivis on chance la cause commune tous les manigues baga-tout ceci inter-familie on civilisée la guillée est une famille civilisée évitant qu'on nous manifeste on on chance la cause commune tous les manigues baga-tout inter-familie le développement c'est pas un combat c'est une conséquence des actions c'est dans le coeur c'est dans la tête c'est le comportement et le geste au fait c'est un truc simple c'est adopter certains réflexes qui mettent à ventre la réplique que la politique reste dans les urnes pour ne pas avoir à nettoyer il faudrait éviter de salir les acquis qu'on a durement eu il faut éviter de les détruire il y a une loi qu'on la respecte que chacun nous ferme d'exemple ça nous évitera les brides de bec j'ai niqué la guillée est une famille civilisée évitant qu'on nous manifeste on chance la cause commune où les manigues baga-tout une seule famille la guillée est une famille civilisée évitant qu'on nous manifeste on chance la cause commune où les manigues qui baga-tout une seule famille les manigues qui arrivent qui arrivent la police la guinée voilà chers auditeurs 22h14 dans le studio comme vous l'avez compris nous avons perdu le porte-parole du gouvernement Albert Camantin en caméra qui était sans doute prévu pour une heure il a fait une heure et 15-20 minutes alors je vais tout de suite passer à la deuxième partie du débat où je vais recevoir pour vous notre ancien Premier ministre M. Lansana Kouyatier, président du PDN qui fait l'honneur en tout cas de répondre au milieu des questions que se posent les auditeurs de la diaspora Bonsoir M. Kouyatier, est-ce que vous m'entendez M. Kouyatier ? Bonsoir, je vous apprends bien Merci, merci en tout cas M. Kouyatier de répondre à l'invitation de la diaspora guinéenne vous êtes je rappelle en tout cas un des invités les plus fidèles à cette radio, la Bascotte internationale quand il est question de parler de la Guinée, de notre pays, de notre nation, de notre pays le pays que nous aimons tous et que nous soutenons M. Kouyatier, vous avez sans doute suivi le ministre porte-parole du gouvernement où il a été question de parler de l'organisation de ces élections, la gestion de ces élections par la CENI mais aussi et surtout ces violences post-électorales quel est le commentaire que vous faites, quelle est votre réaction suite à son intervention et quel commentaire, quelle réaction faites-vous de l'organisation de ces élections par la CENI et de toutes ces violences post-électorales que nous avons connues et quelle est la position du PDN face à cette élection ? Merci Merci pour votre question et d'ailleurs merci de m'avoir invité à être aujourd'hui à l'écoute de votre radio Malheureusement, je suis venu très tard sur votre antenne Je n'ai pas eu le temps d'écouter totalement le ministre mais je sais que vous m'avez posé des questions Je ne commenterai pas ce commentaire Je me limiterai simplement à donner mon avis sur les élections telles qu'elles se sont déroulées Plus de 13 ans d'attente pour faire une élection et sans avoir pris la peine de corriger tout ce qu'il y a comme faiblesse en amont Ces faiblesses sont connues puisqu'il y a eu avant ces élections communales des négociations Au moment où le politique croit encore à la bonne volonté et à la bonne foi Il y a eu des négociations qui ont abouti à des résultats et ces résultats n'ont jamais été probants parce que les conclusions n'ont pas été appliquées et c'est dommage Je veux parler par exemple de la liste électorale Le coucher électoral n'a jamais été élagué Depuis 2013, il y a eu les élections législatives Je voudrais rappeler que l'affichage premier qu'il y a eu a connu plein d'observations de doublons et de triplons de gens morts dont les noms existaient encore et des gens qui avaient atteint l'âge Allo ? On vous attend, on vous attend M. Puyoté On vous attend très bien Non, parce que vraiment, il y a le téléphone qui sonne là de partout Oui, effectivement, il y a la personne qui est chez vous, sans doute, je ne sais pas Oui, moi qui sonne, je m'excuse mais bon, je ne sais pas comment faire pour arrêter ça Alors, donc, il y a eu des personnes qui avaient déjà atteint l'âge du vote et qui n'existaient pas Une fois que l'affichage a été fait les militants, les citoyens, je dirais, c'est plus précis ont eu à faire le retour des observations à la série en indiquant ce qu'il y avait comme observation sur ce fichier électoral Ça n'a jamais été corrigé Ça n'a jamais été élagué Et en lieu de place de cela, on a envoyé des DVD ou des CD aux partis politiques comme si c'était les partis politiques qui votaient en tant que partis politiques alors que nous, notre citoyen Mais personne n'a plus vu un autre fichier électoral C'est avec ce fichier totalement corrompu que l'on est allé à cette élection après 13 ans d'attente C'est d'abord une honte Et parce que, nous l'avons dit plusieurs fois La paix et la tranquillité après les élections ne sont gardées que par la bonne foi qui prévaut quand on prépare ses élections Mais bien naturellement, vous avez vu maintenant en dehors de tout ce qui s'est passé en amont les constats qui ont été faits par les uns et les autres Les petites parties que j'ai écoutées, c'était parce que je suis venu sur votre antenne J'ai écouté en tout cas au dernier moment et j'ai entendu un monsieur qui a parlé, n'est-ce pas, des votes annulés Par-ci, par-là, au footard, en basse-côte Mais en haut de Guinée, jamais C'est plus grave d'ailleurs Parce que là-bas, ils n'avaient pas besoin d'annuler du tout C'étaient des agents commis par le parti au pouvoir Ils allaient dans les bureaux de vote Dans les isoloirs avec les bulletins déjà coupés Et qui ne faisaient qu'indiquer là où il fallait mettre Partout, cela s'est passé ainsi Là où il y a eu des réactions Les magistrats qui étaient là ont demandé que purement et simplement Ceux qui réagissent négativement à cette réalité Qui est une réalité pourrie Qu'ils soient purement et simplement arrêtés Il y a eu beaucoup d'arrestations Les candidats ont été frappés Leur personnel d'assistance blessé Transporté à l'hôpital Cela s'est passé en Haute-Guinée Je vous prie de croire que Ce qui s'est passé en Haute-Guinée Était encore plus grave Parce que là, il ne s'agissait plus D'annuler des votes Mais il s'agissait de transformer les votes A l'entrée même En histoire des salles des bureaux de vote Alors, il y a eu Je ne peux pas Je ne peux pas Ce qui s'est passé Mais vous savez Que Un vote Une élection de ce type Ne peut qu'entraîner des conséquences fâcheuses Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui Bien C'est ce qu'on vit aujourd'hui Monsieur Kouyaté Alors Une analyse sur la CENI Aujourd'hui On en parlait la semaine dernière Avec les invités que nous avons eus Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent Qu'il faut mettre en place Une CENI technique A la place de cette CENI politique Je rappelle Qu'à un moment donné Vous avez voulu Ne pas participer En tout cas A cette CENI Vous avez demandé A ce que votre commissaire Qui était Avant qu'elle soit retirée Elle n'a pas voulu Prendre la démarche En tout cas La vision De votre parti Quelle est votre analyse Sur cette CENI Et sur Sa configuration actuelle Vous allez faire une correction Vous avez confondu Peut-être L'Assemblée nationale A la CENI On a eu Deux élus A l'Assemblée nationale Le parti a décidé Que les deux élus Ne siègent pas Conformément d'ailleurs A une décision De tous les partis D'opposition D'opposition Comme les autres C'était une décision collective Et dès lors Qu'elle a été prise Le PDN A été responsable En l'appliquant Les autres ne l'ont pas appliqué Bon Je ne chercherai pas Des fous dans leur tête Mais je dirais simplement Que nous n'avons fait Que respecter Une décision collective Tout comme Nous avons Respecté Une autre décision collective Qui était De retirer Nos ministres Du gouvernement Ce n'était pas Une décision unilatérale Du PDN C'était une décision N'est-ce pas De tous les partis De l'opposition Et nous l'avons fait Séance Tenante De toutes les institutions D'ailleurs Celui qui était Au conseil national De transition Comme les deux ministres Qu'on avait Au gouvernement On a dû leur dire De quitter Pour ceux qui concernent La Céline Le problème N'est vraiment pas De changer Le problème C'est La sincérité Et la résistance À la corruption L'honnêteté Et l'idée Suprême Qu'on sert Un peuple Et non Un régime Puisque Les membres De la Céline Sont membres D'une institution Qui s'appelle Commission Électorale Indépendante Indépendante De qui ? Indépendante Du pouvoir Indépendante Des partis Politiques Même si Les représentants Sont Paritaires Il y a Les ministères Il y a Les partis Politiques Il y a La mouvance Il y a L'opposition Mais dès lors Qu'ils ont prêté Sermon Ce serment Les engage À être indépendants Ça n'a jamais été le cas Et ça C'est le drame Des pays N'est-ce pas Où le revenu Est faible C'est le drame Des pays pauvres C'est le drame Des gens Qui pensent Qu'ils ne peuvent Vivre qu'au crochet De l'État Et cette Céline N'est pas Indépendante Du tout C'est la raison Pour laquelle Je dis La remplacer Par une Équipe technique Bien Si l'équipe technique A les mêmes caractères Parce que c'est une question De caractère C'est une question D'honnêteté C'est une question De rigueur Avec soi-même C'est une question D'un tichement À la liberté Et au respect Des intérêts Du peuple Si ceux Qui sont là-dedans D'où Qu'ils viennent Par cette éthique Les mêmes causes Produiront Les mêmes effets Monsieur Kouyaté Ça veut dire Qu'on est loin De sortir De l'ornière C'est bien ça Si je vous entends Non On n'est pas loin De sortir De l'ornière Il s'agit De trouver Les hommes Qui pensent Comme Je l'espère Et être indépendants Et dire la vérité Aujourd'hui encore En Guinée Est-ce qu'aujourd'hui Comme vous le dites Comme le dirait Karl Marx Les conditions matérielles De vie déterminent La conscience De l'individu Est-ce qu'aujourd'hui En Afrique Et notamment En Guinée On peut Il y a ces hommes Dignes de foi Qui sont capables De résister Et de prendre Des décisions Comme il faut Pour en tout cas Incarner Une sénée impartiale Karl Marx Que vous avez cité A bien observé La société allemande Et les sociétés européennes Et comme il le dit Les conditions matérielles D'existence Déterminent Les consciences De l'homme Mais je vais vous dire Que nous sommes À une phase Où Les conditions matérielles Telles qu'elles étaient Au 19ème siècle Et je dirais même Au début du 19ème siècle Ce ne sont plus Les mêmes conditions Vous avez des gens Qui acceptent Le sacrifice Ultime Et d'aller Au-delà De leurs conditions De vie Pour pouvoir Avoir une conscience Propre Cela existe Et on a vu Dans certains pays C'est un président Au pouvoir Qui a été battu Il y a eu Deux cas Au Sénégal Le président Le deuxième président De la république A été battu Il a tiré Sa révérence C'était fait Par son ministre Et là-bas Il n'y avait pas De commission électorale Indépendante Je crois Qu'il y avait Un simple observatoire Je ne sais plus Comment on l'appelait Mais c'est le ministre En tant que ministre De l'intérieur Qui a justement Patronné Les élections Et les résultats Tels que sortis Des urnes Ont été publiés Ainsi C'est à nos portes Puisque c'est Dans la partie Septentrionale N'est-ce pas De l'Afrique Un peu au nord De la Guinée Et si cela A été possible Et cela a été fait Deux fois Le président Wad A subi Un échec À l'élection C'est parce que Là-bas Vous ne direz pas Que les conditions Matérielles d'existence Sont différentes C'est presque La même chose À des À des Degrés Différents Mais eux Ils ont pu le faire Alors pourquoi pas Nous Mes frères guinéens Pensons Qu'on ne sort De la misère Qu'en pensant Au bonheur Général Ce n'est pas En gagnant En essayant De gagner 1 million De plus 10 millions De plus 500 millions De plus Que l'on va Ramener Le bonheur A ce pays Si tout le monde Pense Qu'il faut tirer Rien que Son épingle du jeu En ayant L'argent Dont on a besoin Alors On envoie N'est-ce pas Au calendrier Tout ce qu'on peut Avoir Comme volonté Ou sentiment De bien-être Et de mieux-être Merci Quand des gens Observent Que l'opposition Est toujours Malmenée Toujours Trichée Et que les élections Ne sont plus Sincères Je crois que c'est Déjà Un ingrédient Pour des gens De se présenter Indépendants Parce que Indépendants Ils ne sont pas Estampillés Partis Cela peut Expliquer Le succès Le succès Des indépendants C'est un succès Fort relatif Aussi N'oublions Jamais Que ces élections N'ont pas Connu Un taux De participation Qui Allait Au-delà De 40% C'est moi Qui ai dit 40% Parce que Aucune statistique Fiable Ne peut nous dire Exactement Quel était Le pourcentage Mais Ce qui est sûr C'est que Le pourcentage D'abstention A été très élevé Alors Si vous voulez Les partis politiques Ont leur rôle Et Nos Institutions Nos règles Ont changé Parfois Au cours de marche Parce que Supposer Sachez Que ce que La constitution Et le code électoral Prévoyait C'était Des élections De 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 Districts Des quartiers Et des Communals Qui allait Des élections De proximité Regardez Ce qui C'est L'addition Malheureuse Que l'on fait Des communals Et du quartier Bon Laissons tomber Tout cela Parce que Ça a été fait À la Jussard Et ça a été Adopté Ainsi Mais Cela n'est pas Garantie De clarté Tout le problème De la Guinée C'est Comment faire Des lois propres Et comment Respecter Ces lois On veut La paix Ce sont Les conditions De la paix Faire des lois Non pas en fonction Des intérêts De ceux qui gouvernent Mais en fonction Des intérêts De ceux qui sont gouvernés Du peuple Et cela arrive Très souvent À des partis Au pouvoir Quand ils sont Au pouvoir Ils prennent Des lois Abusives Et une fois Que ça change Et qu'ils sont Dans l'opposition Quand cela arrive Alors ils sont Frappés De plein fouet Par les lois Que eux-mêmes Ont bricolées Voilà la vérité Je crois Que Les indépendants Ont eu le vent En poupe Parce que Simplement Ils ont su Ils ont compris Que L'opposition Était harcelée L'opposition Était trichée Et que Les élections En définitive Sont tronquées Donc Le pouvoir Qui est calculateur Se dit Mieux vaut Laissez Les indépendants Le faire Et une fois Que ces indépendants Vont gagner Alors Ils ne seront pas Hors de portée D'atteinte Par nos moyens De corruption Voilà tout Bien Très bien 22h33 Je rappelle Que Nous sommes En compagnie De M. Lassane Al-Kuati Ancien Premier ministre Et président du PDN Je vais m'orienter Tout de suite Vers mon consultant Politique Al-Mamise Koussouma Et aux autres auditeurs Qui souhaitent intervenir Ce soir De faire Étoile son jour Je rappelle Que mon invité Est là Pour 30 minutes Pas plus Il est déjà 22h33 30 minutes Pas plus Al-Mamise Koussouma Bonsoir à vous Assez rapidement Est-ce que vous m'entendez ? Oui M. Kamara Je vous entends parfaitement Bien Je vous souhaitais réagir A l'intervention De notre deuxième invité M. Kouyaté Je vous laisse Poser vos questions Et si vous avez Des remarques à faire C'est à vous M. Al-Mamise Koussouma Merci beaucoup M. Kamara Pour cette opportunité Renovidée Je dis bonsoir A notre invité M. Al-Mamise Kouyaté Qui a fait La fierté De la Guinée Parce que Je pense Que l'histoire C'est les hommes Qui font l'histoire Mais l'histoire Ne retient que Les grands hommes M. Al-Mamise Kouyaté Fait partie Des grands hommes De la Guinée Et au regard De son intervention De tout à l'heure J'ai un certain nombre De questions A lui poser La première C'est un rapport Parce que Dans son intervention J'ai entendu dire Ce qui est vérifiable Que c'était Une convention De l'opposition Que l'opposition Retire ses ministres Et du gouvernement Et de la CENI Et de l'Assemblée nationale M. Al-Mamise Kouyaté Est l'un des rares leaders Qui a eu le courage De renoncer A l'Assemblée nationale La personne Qui lui a trahi Je ne me souviens plus Du nom de cette dame Qui s'est entêtée D'être quand même A l'Assemblée nationale Mais qui a été exclue Du parti PEDN Ce que je salue Comme décision De M. Al-Mamise Kouyaté Et de son parti Est-ce qu'aujourd'hui M. Al-Mamise Kouyaté Aujourd'hui En tant qu'opinion Est-ce qu'il pense Aujourd'hui Que l'opposition Aujourd'hui Avec son statut actuel Est encore unie Et en mesure De battre Al-Fa Kouyaté Avec son statut actuel Est-ce qu'il a encore Confiance à l'opposition Aujourd'hui Qu'il a trahi Dans les différentes décisions Qui ont été prises Notamment par rapport Au retrait Des représentants Au gouvernement A la CENI Et à l'Assemblée nationale Ça c'était Ma première question La deuxième question C'est que J'ai été personnellement Associé à un fait Au deuxième tour De l'élection présidentielle En Guinée J'étais présent Au domicile De M. Kaba De Kofi Anana Et je sais Je me réserve De dire Le montant Que l'Ansanat Kouyaté A mis à disposition De l'Alliance Arc-en-Ciel Pour que Celui-ci Puisse être À mesure D'aller Aux élections Présidentielles Dans l'honneur Et la dignité Est-ce qu'aujourd'hui Après tous les investissements Financiers Personnels Logistiques Que M. Lansanat Kouyaté A apporté A l'Alliance Arc-en-Ciel Pour élire Alpha Condé Au pouvoir Est-ce qu'aujourd'hui Il se sent Bexé Il se sent frustré Est-ce qu'il regrette Un acte Qu'il a posé Parce que je sais Je rappelle juste Un seul frère M. Bounin A l'époque Candidat A l'élection présidentielle Était en panne De 8 millions De francs guinéens Soit environ 800 euros Aujourd'hui M. Lansanat Kouyaté Est venu Débloquer Une situation Grandissime Dont je me réserve De citer le montant Par respect Pour un leader Que je respecte Beaucoup Est-ce qu'aujourd'hui M. Lansanat Kouyaté Regrette ce fait Est-ce qu'il se sent Frustré La troisième Et dernière question C'est par rapport Au présidentiel De 2020 Après tout ce que Lansanat Kouyaté A eu comme parcours Après tout ce que Lansanat Kouyaté A fait En termes De 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 mérite Et De soutien A la jeunesse guinéenne Est-ce que Lansanat Kouyaté Prétend soutenir Demain Un jeune De son parti Pour que celui-ci Soit candidat A l'élection présidentielle Notamment Je pense A M. Faya François Bourounou Qui aujourd'hui Même en l'absence De Lansanat Kouyaté Gère Efficacement Dans le parti PEDN On ne sent Même pas L'absence De président Lansanat Kouyaté Sur le territoire guinéen Je vous remercie M. Kamara Et c'était La question Que j'avais Suma Je laisse M. Kouyaté Rependre Aux questions De Lansanat Kouyaté Bonjour M. Suma Et je voudrais Tout d'abord Vous remercier Des propos Que vous M'avez Que vous avez Adressé A mon endroit Et des propos Fort Et le jeu Et je trouverais Un peu Disons Flatteur Pour moi Il n'y a rien D'ironique En ça Et je voudrais Vraiment Vous en remercier Et votre Première question Concernait Justement Ces élections Je crois C'est parce que Vous avez posé Trois questions Alors je ne prends Pas de notes Vous avez dit Que les élections Se sont passées Et Bon Le PDN A Eu Le 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 record Que nous avons eu C'était bien de cela Qu'il s'agissait En fait Je voulais dire Simplement Que le PDN A eu le courage De trancher Une position Le PDN S'est permis De rétrier Ses représentants Du gouvernement De la CENI Et de l'Assemblée nationale Est-ce qu'aujourd'hui Le PDN Pense que L'opposition Mérite encore La confiance Du peuple Cette opposition Est encore Unie Pour mériter La confiance Du peuple Je crois que c'est La deuxième question Mais je vais y répondre Quand même Écoutez Pour vous parler Franchement Parce que Je ne veux pas Dire quelque chose Que je ne pense pas Réellement Cette opposition N'est pas unie Cette opposition Est trop Calculatrice Cette opposition Est trop Égo égo Égotique Chacun Ne pense Qu'à soi Au lieu de Penser À l'intérêt Général Je ne peux pas Entrer dans Le détail De nos débats Qui ont souvent Ce n'est Viens du haineux Je ne veux pas Cultiver la haine Mais je cultive L'intransigeance Par rapport À l'idéal Quand on est Opposant À un régime On ne devient pas N'est-ce pas Son représentant Ou Son On refuse Parce que C'est la logique Qui a fait Qu'on nous a demandé De sortir Et nous sommes sortis Parce qu'on était déjà Dans l'opposition Et Quand on est Représentant Il y a des humiliations Qu'on n'accepte pas De la part du gouvernement Tout ce que cet état donne Conforme ou non Aux lois C'est fait pour salir Pour discréditer Et pour abîmer Nous avons affaire À un chef de l'état Qui a dit Urbi et Orbi Que dans quelque temps L'opposition N'existera plus Il l'a dit Il y a de cela Deux ou trois ans Il est dans sa logique De destruction De l'opposition Et c'est d'autant facile Que l'opposition Y prête le flanc Alors C'est ce que je peux dire Sur ce point précis Je ne crois pas Que l'opposition Soit dans une situation N'est-ce pas De confiance Qui Prouve Aujourd'hui Qu'elle est unie Au point De renverser La tendance Une tendance Entretenue Ce pouvoir Ce pouvoir N'est plus Un pouvoir Populaire Vous le savez Très bien L'impopularité De ce régime Est évident J'ai pitié Des ministres Ou Enfin Y compris Le porte-parole Qui intervient Je ne veux pas Lui créer D'ennui Mais quand je le vois Défendre L'indéfendable Le pauvre Il est obligé De le faire Mais il sait Intimement Ce qui se passe En leur sein Ils n'en sont Même pas responsables Parce que comme je le dis On a un chef de l'état Qui est partout Qui veut avoir La main mise sur tout Et aucun des ministres N'a les coups Des franches Donc Moi je dirais Que cette opposition Si elle veut être Responsable Et faire Rencontrer Le destin D'une nation Elle doit Se donner la main Mettre de côté Les pollutions Égocentriques Et essayer N'est-ce pas De penser peuple D'agir peuple Au-delà N'est-ce pas Des intérêts partisans C'est ce que Je peux Vous dire là-dessus Ok Sur la deuxième question C'est de savoir Est-ce que vous êtes Béxé sur le comportement Du posteur Alpha Condé En tenant compte Du fait que vous êtes Quand même Un des plus grands Contributs De la campagne En tout cas Au deuxième tour Du professeur Alpha Condé J'ai été témoin de ça Je me réserve de dire De mon temps Qui a été Payé à ma présence Par M. Lansana Kuaté En termes de moyens financiers Moins logistiques Et tout ce qui s'ensuit Est-ce qu'aujourd'hui M. Lansana Kuaté Est vexé Du comportement Du professeur Alpha Condé Ou un peu plus M. Almami Kondé Comme M. Almami Souma Est-ce qu'il regrette le choix Ceux qui me vexent Est-ce que vous êtes vexé Est-ce que vous regrettez votre choix Non Écoutez Je dis toujours Que le regret De quelque chose Qui s'est passé Ne se fait pas Sans se mettre Dans le contexte Dans lequel ça s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Si nous devons aller Dans tout ça là Ça va prendre du temps Sachez d'abord Que le PDM Était le dernier parti À venir à l'arc-en-ciel Dernier Parce qu'on était Dubitatif Dernier Parce que On n'avait pas La certitude Qu'on allait avoir À la tête de l'État Un homme Qui aurait eu La sagesse L'humilité Et surtout La capacité d'écoute Pour faire avancer le pays Bon Il y a eu Consultation Des deux candidats Restants Malheureusement Lui Le premier Tout ce qu'il nous a dit C'était des contre-vérités On n'y croyait pas Mais il a dit Qu'il a accepté Notre programme De gouvernement Qui tenait compte Du programme De gouvernement De tout l'arc-en-ciel D'ailleurs Même si on n'était pas Encore membre C'était une sorte De dénominateur Comment Lui l'a dit ça Le deuxième Nous dit Non Pour ce qui concerne Ces négociations Je ne donne plus rien J'ai tout cédé À mon partenaire principal Écoutez Le parti s'est retrouvé Dans une situation Qui eût été plus difficile Encore à tenir Si on n'avait pas eu Le courage De dire Qu'on ne peut pas Être neutre Un parti Qui a de l'ambition Ne peut pas être Un parti neutre Nous avons choisi En sachant que Nous avions rencontré Des amertumes Le long du chemin Et d'ailleurs Ce choix nous a été imposé Par nos fédérations Il y en avait Une quarantaine À l'époque Qui ont toutes voté Et la majorité Était pour l'arc-en-ciel Nous y sommes allés Quand on va quelque part Et qu'on veuille gagner On a montré Le cœur du parti En donnant Ce que nous avons donné Mais soyez sûrs Que je ne l'ai pas donné On ne l'a pas donné Au professeur On ne l'a pas donné Au candidat RPG Nous l'avons donné Pour une cause Qui était la cause De sortir La Guinée Des difficultés Dans lesquelles Elle se trouvait C'était une cause Qui voulait dire Que nous sommes Entichés Du bonheur De ce peuple Et tout engagement D'ailleurs Qu'il a pris Parce que Je vous rappelle Que le premier discours Du candidat Alpha Condé À la Guinée Ce premier discours Il n'était pas À Conakry C'était le premier discours De campagne Et lui Et les collègues M'ont demandé De livrer ce discours Que j'ai préparé Avec les autres Et on a peaufiné Tout ce qui a été mis là-bas Il a fait aujourd'hui Le contraire Vous le savez très bien Ces premières décisions Une de ces premières décisions C'est ce qui nous vaut Tous ces débats Aujourd'hui C'était N'est-ce pas D'abord De 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 Parce qu'il y a des règles Qui sont prescrites pour ça Qu'il n'a pas respecté C'est pas la peine D'aller dans les détails Merci monsieur Je ne me dirais pas Que je regrette Je regrette simplement Que le candidat N'ait pas respecté Son engagement Vis-à-vis De ses alliés Politiques Et vis-à-vis Du peuple de Guinée Est-ce que vous regrettez Votre choix Ou pas Le choix De 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 l'Alliance Arc-en-Ciel En 2010 Quand vous me posez la question Comme ça Si je regrette C'est comme si je ne connaissais pas Les faiblesses de l'homme Je les connaissais Mais puisque l'autre partie M'a dit non Qu'elle ne me reçoit pas D'accord Vous l'assumez Je l'assume Parce que Celle que ça s'est passé Celle que ça s'est passé Comme on le dit On ne se lave pas deux fois Dans le même fleuve L'eau coule Si ça se passait aujourd'hui Je n'allais pas Me comporter de la même façon Parce qu'on aura appris Du passé Mais ça ne veut pas dire Que je suis allé là-bas Avec enthousiasme Je suis parti On est parti Avec la certitude Qu'il n'allait pas respecter Ces engagements Mais étant donné que Son adversaire Nous disait qu'il ne pouvait plus Rien partager Ni programme Ni administration Alors nous avons tiré La leçon que Dans la matière Celui qui te dit Non Entre celui qui te dit Non Et celui qui Te ment Mieux vaut aller Sur celui qui te ment Et tu auras le temps De dire La vérité Et c'est ce temps-là Que nous avons aujourd'hui Ok Alors la dernière question C'est par rapport Au présidentiel de 2020 Monsieur Lansana Kouyaté Serait-il prêt A donner le flambeau Du parti PEDN A un jeune Notamment Aux jeunes Brillantissime Qui fait aujourd'hui Qui fait la fierté Du PDN Et de la jeunesse guinéenne Au sein de ce parti Et qui fait la fierté Du président du PDN Lansana Kouyaté Mais Tamir Vous connaissez notre pays Ne le mettez pas mal Avec les autres Vous savez très bien Que Tout le monde ne reconnaît pas Les valeurs Et même Quand les valeurs existent Le pauvre Il passe par Très souvent Par des moments difficiles A cause justement Des petites jalousies J'aurais Souhaité Que son nom Ne fut pas Prononcé Parce que je sais Que cela suffit déjà Pour que A partir de l'instant Ils reçoivent encore Des flèches Mais Pour le fond De la question Monsieur Kouyaté Est prêt A tout moment Je dis bien A tout moment A passer la main A quiconque Peut faire Ce que Monsieur Kouyaté Souhaite Pour ce pays Et Soyez sûr Que c'est sincère Ce n'est pas Une question De jeunesse Ce n'est pas Une question De vieillesse La jeunesse Je vous le dis Encore Je le répète On est jeune Quand le stock De rêve Dépasse le stock De souvenirs Un vieux Celui qui est âgé Les seigneurs Comme on les appelle Peuvent Avoir Encore Une dose De rêve Dépassant le rêve De souvenirs Aujourd'hui Il y a des jeunes Qui ne font pas Honneur A la jeunesse En Guinée Qui ne se comportent Plus Comme rêvant D'un avenir Meilleur Mais qui ne pensent Qu'à l'immédiat Qui ne pensent Qu'au quotidien Qui s'enrichissent Au vieux sud De tout le monde Qui sont corrompus Jusqu'au dernier Degré Est-ce que C'est de ces jeunes Là N'est pas Qu'on Peut attendre Quelque chose A la tête D'un état Je dis non Il y a des vieux Des gens Qui sont âgés Mais qui pensent Encore Que l'espoir Est permis Et que le rêve Est permis Ceux-là Sont comme des jeunes Le parti A ses règles Je vous rappelle Déjà Qu'en 2010 Ce parti A étonné Beaucoup de monde A sa convention Lorsque le président Du parti Que je suis A osé dire Qu'il ne se présente Pas s'il n'y a pas D'autres candidats Et cela J'étais Ce n'est plus Il m'a fallu Qu'il y ait Trois candidats Et que Quiaté fasse partie De trois candidats Donc Soyez sûr Le vis-à-vis De François Ou vis-à-vis De quelqu'un d'autre Je n'hésiterai pas Un seul Instinct A soutenir Quiconque Peut tirer la Guinée De cette Difficulté Dans laquelle Elle est Merci monsieur Lansana Kouyaté Beaucoup d'auditeurs Qui souhaitent Vous interpeller Ce soir Beaucoup de réactions Sur la page Facebook Beaucoup d'auditeurs M'envoient des messages Dont je vais essayer De relier Ce soir Je me tourne Vers monsieur Lansana Bangoura Votre homonyme Sans doute Qui est le consultant Économique de la radio Basse-Côte de France En séance Chercheur Des professeurs Des universités De Rennes De Dijon Mais également Il est expert Tocterna Monsieur Bangoura Est-ce que vous m'entendez ? Bonsoir à vous Monsieur Bangoura Rebonsoir à vous Oui Rebonsoir Monsieur Kamara Je vous entends Très bien Bonsoir à notre invité Monsieur Kouyaté Bonsoir Monsieur Kouyaté Je voudrais Vous poser Un certain nombre De questions Je pense Qu'en termes D'éloge Le consultant Politique A fait l'essentiel Vous représentez En tout cas Une très grande Fierté Pour la Guinée Vous êtes un homme d'État Ma première question Est-ce que le PDN Est-il prêt Pour l'alternance En 2020 En termes de projet ? Ça c'est la première question La seconde Monsieur Kouyaté Je voudrais savoir Pourquoi Puisque j'ai vu Dans un article De presse Que vous ne souhaitez plus Parler au professeur Alpha Kouyaté Je voudrais savoir Les raisons profondes D'une telle déclaration La troisième Quel a été Sur le volet économique Bien entendu Lorsque vous étiez À la plus mature En guillet Quel a été Votre secret De faire revenir Le taux d'inflation Qui avoisinait Autour de 26% Environ À 12% Et séquentiellement À 9% La dernière question Fait-on chercher Le pouvoir En restant En dehors du pays Notamment Un restaurant À Paris Merci beaucoup Mon homonyme Merci bien Monsieur Kouyaté Vous m'entendez ? Oui je vous entends Allez-y Essayez de répondre À votre homonyme Le consultant économique Lansana Bangoura Monsieur Bangoura Mon homonyme Vraiment Je vous remercie aussi Pour tout ce que Vous avez dit Et surtout Pour ceux qui Flattent un peu Mon égo Je vous en remercie Votre première question C'était sur L'alternance N'est-ce pas ? Allô ? Est-ce que le PDN Est-ce que le PDN Est prêt En termes de projet Pour Non je voudrais En fait Par rapport À la première question Je voudrais savoir Est-ce qu'en 2020 Le PDN Est-il prêt Pour l'afflérance En termes de projet Est-ce que votre projet Est tout à fait affiné Pour 2020 Le projet A été Le PDN Est l'un des partis Je ne connais pas La réalité De tous les partis Avoir Élaboré Un projet Un projet de société Qui Devaient se transformer En pacte En pacte Entre le PDN Et le peuple de Guinée Ce projet Est élaboré Et vous pouvez trouver Sur le site Du PDN Et sinon Sinon Je me permettrais D'envoyer À la radio Bascote internationale Pour votre information Et vous aurez là-dedans Vous verrez là-dedans Tout ce qu'il y a D'essentiel Et qui Touche Aux intérêts Du peuple de Guinée Qu'il s'agisse d'abord Des questions Institutionnelles Comment faire Pour que les institutions Aient un sens En Guinée La séparation Des pouvoirs Comment maintenir Chaque acteur Dans les Dans l'espace Qui lui est attribué Par la république On n'est pas dans une monarchie Nous sommes Dans la république Il y a des règles Et dont un des fondements Est justement La séparation Des pouvoirs Notre Projet De société Concern Vous m'entendez Parce qu'il y a des bruits On vous entend Oui On vous entend Monsieur Voilà Et notre projet De société Concernent Tout ce Qui peut être Le sous-bassement Du décollage D'un pays C'est-à-dire Les secteurs De l'éducation Sans éducation Il n'y a pas d'avenir J'ai été Parfois Dans des états Quand j'étais À d'autres fonctions Où On me posait des questions Et je répondais De façon constante Qu'il faut d'abord S'occuper De l'éducation On ne peut pas Penser Qu'un pays Avance Quand Les infrastructures Scolaires Et universitaires Manquent Cruellement On ne peut pas Avancer Quand le budget Accordé à l'éducation Est insignifiant On ne peut pas Avancer Quand le nombre D'étudiants Ou d'élèves Reste Par manque De place Fait Légion Alors On a Beaucoup de choses Et vous verrez Le contenu Notamment Le contenu Des programmes Notamment N'est-ce pas Comment Développer Le civisme À partir De l'école Etc Etc Le manque De professeurs Les salaires Appropriés À donner Aux professeurs Les bourses Appropriées À donner Aux étudiants Qui doivent L'avoir Comment Le faciliter Le transport Et vous savez Bien que Quand j'étais Premier ministre Dès que Les bus Étaient Venus Les étudiants Et élèves Avaient N'est-ce pas Un prix À part Deuxièmement Vous avez Entendu Que J'ai dit Que je ne Parle plus À Alpha Condé Non Je crois Que ça a été Un peu Galvaudé Je lui ai dit Que J'ai répondu À une question Qui m'a été posée En disant Que non Je n'ai Pas l'envie De lui parler Et c'est vrai Ça c'est intime À moi Je n'ai pas Cette envie Si j'en ai L'envie J'allais Vous le dire Et j'ai ajouté Je crois Que lui-même Il n'a pas Cette envie Alors Il n'a pas De problème Là où ça n'existe pas Alors Merci monsieur Merci pour cette réponse Oui Pardon Merci pour cette réponse Nous allons essayer De vous lier Merci pour cette réponse La dernière question Oui La dernière question Vous le voulez La troisième question Je comprends Comment le taux d'inflation A baissé C'est Ce que J'appelle La rigueur sélective La rigueur sélective Appliquée à l'État Au lieu de faire De la rigueur tout court Beaucoup d'économistes Pensent Que c'est le choix Cordelien Entre la rigueur Ou la relance Je crois qu'on peut relancer Tout en prenant Un secteur Le secteur Notamment Les dépenses De l'État Et en y appliquant La rigueur D'abord Du point de vue Monétaire Nous avons Fait Le pari De réussir Les dépenses Sur base Caisse On n'a jamais dépensé Pendant que j'étais là On n'a jamais dépensé Ce qu'on n'avait pas Parce que nous avons trouvé Que le montant De la dette De la banque centrale Vis-à-vis du trésor Était déjà abyssal Il fallait arrêter cela Nous l'avons arrêté Là Tout ce qui pouvait concerner L'augmentation Et des salaires Et des Perdures Il y avait des indemnités Des ministres Par-ci par-là Et même le changement Des voitures J'ai dit non J'ai refusé J'ai dit Quand on vient Pour corriger Il faut corriger On ne peut pas Se permettre De se payer le luxe De changer N'est-ce pas Ce qui A l'évidence Ne correspondait pas Au niveau Peut-être Des ministres Mais Qui allait encore Nous perturber Les finances Mais La mesure La plus Réelle A été De tout faire Pour créer L'adéquation Entre les banques primaires Et la banque centrale Éviter Que les banques primaires Restent Sans refinancement De la banque centrale Ce qui créait Des problèmes De trésorerie Et qui entraînait La trésorisation De la part De beaucoup D'opérateurs économiques Et cela A été Corrigé Sans compter Tout ce qui a eu Comme mesure D'accompagnement Je ne peux pas Les citer Toutes Mais je crois Que cela Nous a facilité La tâche Le franc guinéen A trouvé Du tonus Et Quand j'arrivais Un dollar Était pratiquement À 10 000 Francs guinéens Et en l'espace De ce fait que moi Il est descendu D'abord À 3 500 Ensuite À 2 500 Il a fallu D'ailleurs Une discussion Avec le fond Monétaire Qui m'a dit Que c'est Sans précédent Ils n'ont vu Qu'un seul cas C'était en Amérique Latine Et qu'il serait Bon quand même De laisser filer Jusqu'à 4 000 J'ai dit non Jusqu'à 6 000 J'ai dit non Et après Discussion Au sein du gouvernement Entre Moi Le ministre Des finances Le gouverneur De la banque centrale Nous avons Adopté Le principe De laisser Jusqu'à 4 000 Jusqu'à mon départ Le dollar N'a pas dépassé Les 4 000 francs Donc Nécessairement Cette Valeur Nouvelle Du franc guinéen A fait que L'inflation N'est pas Achité Parce que Simplement On n'avait pas besoin De monnaie faible Parce qu'on n'avait pas De problème de compétitivité Même à ce jour On n'en a pas Notre balance commerciale Est déficitaire Alors pourquoi S'amuser Avoir une monnaie faible Pour ajouter De mal au mal Voilà grosso modo Ce que je peux vous dire Mais étant donné Que vous êtes Quand même Un économiste Émérite De la radio Basse-côte internationale Si vous avez le temps On peut s'asseoir Et discuter à fond De toutes ces questions Je crois que C'était La dernière question Ou si j'ai oublié Vous pouvez me rappeler Peut-on chercher le pouvoir En restant En dehors du pays Notamment à Paris C'était la dernière Est-ce que M. Kouyaté Peut avoir le pouvoir En restant à Paris Ne pas rester Sur le terrain Le PDN Je crois A prouvé Quelque chose D'extraordinaire J'entendais Tout ce qui m'augréait Ah il n'est pas là Le parti est mort Mais lors des élections Cantonales Ils ont été surpris Non seulement Par la capacité De mobilisation Mais par l'ampleur Des fraudes Cela veut dire Que je veux Vraiment Que le PDN Soit un vrai parti C'est-à-dire Qu'il ne dépend pas Que d'un seul homme Vous m'aviez posé La question Tout de suite Si j'étais prêt A laisser le pouvoir Je vous ai répondu Oui Donc du même coup Du même coup Le parti Ne doit pas être Dépendant De moi Prenez tous les partis Qui ont été forts Quand leur président Était là Mais dès que Les présidents Ont quitté Les partis N'est-ce pas Se sont effilochés Ce n'est pas seulement D'ailleurs en Guinée C'est un peu partout En Afrique Il faut Les Guinéens Soit les publiés De créer des partis Qui aient Leur autonomie Intrinsèque Différent De Différentes De ce que peut être Le pouvoir D'un seul homme Quand l'homme Est au-dessus Des institutions Le jour où Il n'est plus Les institutions S'écoulent Mais quand Tout le monde Est au-dessous Des institutions Quand il n'est pas là Les institutions Demeurent Personne ne sait Aujourd'hui Quel est le nom Rares sont ceux Qui le savent En tout cas Quel est le nom Du président Du parti Démocrate Deux États-Unis Ou du parti Républicain Pourtant il y a Des partis Mais les institutions Sont tellement fortes Qu'on ne s'ennuie pas De chercher Qui est le président Parce que D'abord tout le monde Peut être candidat Aux élections Ce qui est une très bonne chose Mais quand vous le dites Chez nous On dit Ah il voit trop C'est comme les blancs Non Deux démocraties Ne se valent pas au monde Il y a Un syncrétisme Religieux Il y a Un syncrétisme Démocratique Tout passe par la culture La démocratie américaine Est différente de la française Qui est différente de l'allemande Qui est différente de la japonaise Qui est différente de la suisse Parce que Simplement Il y a les piliers A respecter Mais pour tout le reste Les démocraties Sont différentes Donc Ce que je dis là Ne contredit pas Les fondements De la démocratie Merci monsieur Kouyaté Je pense que Vous avez reprendu A la question De votre homonyme Lansana Lansana Bangoura Nous allons partir Au Mans Dans l'ouest De la France Où se trouve Monsieur Sangiana Monsieur Sangiana Qui est aussi Un membre De SOS Racisme France Je lui dis Bonsoir S'il m'entend S'il souhaite Interpeller Monsieur Kouyaté Ce soir Monsieur Sangiana Bonsoir à vous Bonsoir Monsieur Kamara Et bonsoir Monsieur Kouyaté Bonsoir Sangiana Ma question Moi j'ai une petite question C'est pour savoir Moi je pense Selon Kouyaté Selon les autres Opposants Que la fraude S'en date pas De cette élection Pourquoi Pourquoi ils n'ont pas Plus de précautions Pour Pour en attir Cette fraude Dont Tout le monde Est en train De crier là C'est votre question C'est tout Oui c'est tout Je vous réponds Très simplement Que J'avais déjà parlé De ça Si l'opposition N'est pas sérieuse Si chacun Cherche à tirer Son épingle du jeu Et bien Tout ce qu'on aura Dénoncé Auparavant On l'aura dénoncé Pour rien Vous avez raison C'est pas la première fraude Il n'y a pas eu D'élection Depuis 2010 Où On n'a pas fraudé Au premier tour De 2010 Je parle bien Du premier tour Où tout le monde Nous étions tous candidats Il y en avait Comme il y a une trentaine Il y a eu fraude Le RPG Avait installé Ses propres bureaux de vote A Cigiri Six bureaux de vote Dont la coordonnatrice A été arrêtée A l'époque Mais les résultats Ont été comptabilisés L'armée Toute l'armée A voté Ils étaient d'ailleurs Les premiers A voté Toute l'armée A voté Mais Leur résultat Personne n'a entendu parler Ça n'a été ajouté A aucun autre résultat Donc on a annulé le vote Alors qu'ils l'ont fait Il y a eu En 2013 Les mêmes fraudes Et encore De façon exponentielle D'ailleurs 2015 N'en parlons pas Mais c'est justement Par manque de responsabilité De l'opposition Puisque je rappelle Que c'est après 2013 Que nous avions décidé De ne pas participer A l'Assemblée A cause De la fraude massive Et je sais Qu'un des grands leaders De l'opposition A dit Tout le monde A été volé Mais la fraude Subie par le PDN Est vraiment Inégalée C'est pas de moi C'était en pleine Réunion De l'opposition Et tout cela On n'en a pas tiré Les leçons En 2015 En réalité On a décidé De ne pas aller On a refusé On voulait Boycotter Pirement et simplement Toute l'opposition Mais on est resté Il y a un Qui Pendant que Cela était en discussion Il y a un Qui a quitté Qui est allé en forêt Alors On me demande De l'appeler Pour qu'il revienne Il dit que non Que lui Il ne peut plus revenir Que les sages Lui ont dit De continuer Alors Comment voulez-vous Que cette opposition Puisse atteindre Ses objectifs De changement Si c'est vrai Que chacun Pense Au changement Véritable Je vous donne Titus De ce que vous avez dit Merci 23h10 Je reviens Vers le doyen Cathy Monsieur Cathy Est-ce qu'il est toujours En ligne Bonsoir à vous Doyen Bonsoir Je suis en ligne Oui Parfait Est-ce que vous souhaitez Poser ce soir Une question A notre invité Monsieur Kouyaté Oui Ce sera Plutôt une remarque Qu'une question Je remercie Monsieur Kouyaté De nous avoir Informé De ses positions Politiques Et économiques En particulier J'ai été vraiment Enchanté De ce qu'il a dit Sur l'éducation En disant que C'est la base De tout développement Alors Ça c'est vraiment Une satisfaction Par rapport à ce Qu'il m'a répondu Quand je lui ai posé La question A Paris Quand il était Premier ministre Au sujet du Toctel A l'époque On était sur La voie De relancer Le Toctel Mais apparemment Il n'était pas Informé de ça Et il nous a Répondu Comme principal Objectif Pour lui C'était ce que Les journalistes Enfin Les musiciens Et les footballeurs Pouvaient amener Au pays Et que chaque Guinéen Devrait faire Comme cela Alors ça Ça m'a un peu Interloqué Et je me suis dit C'est pas possible Qu'un premier ministre De la Guinée Réponde à une question Concernant la diaspora Les cadres Qui veulent intervenir Au pays En disant que Ces cadres là Doivent se mettre Au même niveau D'intervention Que le footballeur Ou le chanteur guinéen Là aujourd'hui J'ai vraiment Bien apprécié Son expression En disant que L'éducation Était la base De tout développement C'est vraiment Cette remarque là Que je voulais dire Et je Je le félicite Pour tout ce qu'il a dit Concernant Les actions politiques Des associations Un peu Bon Qui n'ont pas été Abouties Mais C'est l'homme politique Vraiment Qu'il faudrait peut-être Au pays Plus tard Voilà Merci Merci Quel est votre nom ? Kati Abou Kati De l'ACTOC L'association des cadres Et techniciens Oui Monsieur Kati Je vous remercie Je vous remercie infiniment Mais je crois que Vous l'intéressez Tout ce temps Dans l'incompréhension Parce que Moi Peut-être Vous ne m'avez pas compris Le TOC-TEN Le TOC-TEN Je l'ai suivi Depuis le début Et je dirais même Que j'ai donné des conseils À l'époque Au PNUD Le TOC-TEN Était Avec une base saine C'était La récupération De tout ce qu'il y avait Comme intellectuel Et qu'il y avait Un savoir-faire Un know-how Pour les amener Dans leur pays Respectif Et qu'il fasse Et qu'il fasse Un certain temps Pour injecter Dans les différents Domains de l'éducation Leur savoir-faire Ça je savais Mais comme à l'époque C'est ce que j'avais dit Je dis d'ailleurs Cela est d'autant vrai Cela doit être d'autant possible Que je regrette Qu'on n'ait pas continué Parce que ça n'a pas continué Le TOC-TEN Le TOC-TEN n'a pas continué Mais pourquoi j'ai cité Les footballeurs Et les acteurs Je l'ai dit C'est non seulement Sérieux Quand je le dis Mais c'est pour détendre aussi Je dis chaque fois Qu'on me demande Quel est Le domaine Dans lequel Nous avons Au moins Rétréci Le fossé Avec les pays du nord Je dis Je cite toujours Le sport La musique Et L'athlétisme Et La Côte-Couture Je le dis très souvent J'ai dit Écoutez On nous battait Combien de fois Quand le Zahir A subi 9 buts à 0 A la Coupe du Monde Je crois que c'était Par la République Tchèque Toute l'Afrique a eu compte C'était le moment Où nous avions Notre génie Les footballeurs Africains Avaient leur génie Mais n'avaient pas encore Le pragmatisme Et les techniques Qui étaient Les plus appropriées Pour gagner Une compétition De haut niveau Je dis Mais depuis Que l'on a permis Aux footballeurs D'aller à l'extérieur Dans les clubs Sans jamais quitter Leur équipe nationale Pour ceux qui ne veulent pas La quitter Je dis Aujourd'hui Nos footballeurs Sont au même niveau Que les footballeurs Étrangers Il n'y a pas Un seul club Européen Où il n'y a pas Au moins un Africain Et il y a des clubs Qui ne marcheraient Même plus Sans les Africains Cela est lié Au frottement Donc Tous nos intellectuels Qui vivent à l'extérieur Ont eu Le même frottement Ils ont eu A savoir Ce que Sur le tas On ne sait pas Et d'ailleurs C'est universel Parce que Dans La NBA National Basketball Association C'est La fameuse NBA américaine Il n'y avait pas Marche Entre les Américains Et les autres continents Au moment De la Dream Team C'était Des foudres de guerre Mais les autres Pays ont compris Et ont envoyé Leurs Basketeurs Dans la NBA Vous pensez bien N'est-ce pas À Tony Parker Vous pensez bien À Noah Vous pensez bien Même Aux Chinois Et même À des Africains Tels que Ceux du Nigeria Et Je crois Si j'ai bonne mémoire D'Angola Qui ont été Et qui ont été Recrutés Dans la NBA Aujourd'hui Les équipes américaines Ne peuvent pas Les battre Comme Elles le veulent C'est C'était Pour Ce que vous avez Dit Parce que Le mécanisme De Top 10 A été mis en place C'est justement Pour bénéficier De toute la diaphora Qui est à l'extérieur Qui a appris Et qui pourrait venir Injecter cela À l'intérieur du pays J'ai regretté Que cela N'est pas Continué Donc Ce n'était pas Du tout Parce que J'ignorais Déjà Le rôle De l'éducation Dans le développement D'un pays Sans éducation Il n'y en a pas Je peux vous citer Un exemple Vous pensez que Les Émirats Arabes Unis Et surtout Dubaï Se sont développés Comme ça Sans éducation Tous Ceux Qu'ils ont envoyé Qui se sont formés Dans les plus grandes Universités du monde Que ce soit aux États-Unis En Grande-Bretagne En France Ou bien même au Japon C'est eux Qui sont venus Faire la révolution Du développement N'est-ce pas À Dubaï Je peux vous citer Des exemples Merci M. Kouyaté Merci M. Kouyaté De satisfaire En tout cas L'intervention Du doyen Kati Qui est le président De cette association De cette structure Association des cadres Et techniciens D'origine de Guilherme Merci pour cette réponse Je vais me tourner Vers Kondé Ali S'il est là S'il me reçoit Bonsoir M. Kondé Oui Bonsoir M. Kamara Au fait Pour une question Rémi C'est pas Ali C'est Ali M. Kondé Ali Autant pour moi C'est Autant pour moi Alors M. Kondé Ali Si vous avez une question Ce soir A poser A notre invité Je vous laisse le soin De poser votre question Oui En fait J'ai pas eu une question Mais Quand j'ai pris L'émission en cours J'aimerais bien remercier M. Kouaté De sa disponibilité De son temps Pour pouvoir Reprendre aux différentes questions Des auditeurs De la radio Bastos Mais En fait J'ai quand même une remarque Par rapport au projet Top 10 Mais J'ai une question Je pense que c'est pas Bon Peut-être M. Kouaté Pourra aussi répondre Mais J'aimerais bien dire Que Top 10 Il n'y a pas une réelle Transparence Dans la sélection Dans Top 10 J'en sais quelque chose Je pense que M. Kati Vous répondra Parce que L'invité N'est pas Mieux placé Pour répondre A cette question Le doyen Kati Sans doute Qui gère La structure Mise en place Vous répondra En quelle Vous poserez la question Ou si vous souhaitez Poser la question Que le doyen Kati Intervienne Pourquoi pas Mais Pour profiter Pour gagner du temps Je vous laisserai Poser cette question Je vous donnerai Les coordonnées Du doyen Kati Avec lesquelles Nous allons essayer D'en parler Nous en parlerons D'ailleurs Je ferai une émission Spéciale pour ça Pour la diaspora Effectivement La diaspora Qui s'investit Pour le développement De notre pays Pour parler des critères Qui seront mises En place Pour le recrutement Des cartes Toctaines Voilà M. Kondé A dit Je vais me tourner Cette fois-ci Vers Ces deux autres auditeurs Qui sont connectés Ce soir 06 50 90 27 31 M. Dama Bonsoir à vous Est-ce que vous souhaitez Intervenir ce soir Poser une question A notre invité 21h 23h19 Plus que 5 minutes Pour mettre fin A cette émission A cette émission Monsieur Bien Il n'est pas là Chers auditeurs Alors sans doute Je ne vais pas Retenir assez longtemps Mon invité Il a raison Peut-être que je ne suis pas rentré Dans le détail Du Toctaine Mais vous vous rappelez J'ai dit que le Toctaine N'a pas pu réussir Je l'ai dit Sans citer les causes Mais je crois que Comme vous le dites L'heure est déjà passée Il peut discuter Avec N'est-ce pas Le doyen Comment il s'appelle Le doyen Cathy Le doyen Cathy Ou s'il veut même Moi aussi Je peux en discuter avec lui Pour ce que je sais Du Toctaine Et quelles sont les raisons Qui ont fait que ça échouer Alors Maintenant Quant à votre appel De dire un mot D'abord Je m'adresse à la diaspora Et Soyez sûrs Que le développement De notre pays Sa transformation Ne se fera pas Sans vous Quand je fus Premier ministre A chacun de mes voyages Et Je l'avais commencé À un moment donné Aux Etats-Unis J'ai convié À une réunion spéciale Tout ce qu'on avait Comme cadre Dans tous les secteurs Éducation Santé Travaux publics Énergie On a eu une réunion À Washington D.C. Et Le prochain C'était À l'Europe Ici En Europe En France Et C'était pourquoi C'était pour dire À nos cadres De la diaspora D'être prêts Pour revenir dans leur pays Mais Je savais Que le gouvernement N'avait pas Les moyens Pour assurer Leur sécurité Salariale Leur sécurité Physique Leur sécurité Simplement De confort J'ai dit Alors Que S'il faut négocier Avec Leurs Administrations Leurs Si vous voulez Patrons Pour Au moins Que dans l'année En plus Du mois Ou des deux mois Qu'ils ont Convocance Qu'on ajoute Un mois Pour que nous Nous puissions Bénéficier Au moins D'un mois De présence On commence D'abord par ça Et je vous assure Que c'est un programme Qui me tenait à tête Pour que vous puissiez Venir Que vous soyez Connu Et que Dans les secteurs De votre prédilection Que vous puissiez Déjà Commencer À prendre la mesure De Tous les défis Qui étaient Qui s'opposaient À la Guinée Alors Ça devait Continuer Sur l'Europe Sur l'Asie Et même En Afrique Malheureusement Quinze mois C'est peu Et cela Ne m'a pas permis D'aboutir Au résultat Enfin De même Aller Au-delà De cette première Réunion C'est au cours De cette réunion Que j'ai détecté Un Dont beaucoup Ne parlent pas Aujourd'hui C'est Habib Han Qui était L'un des Meilleurs D'une des Banques Américaines Grâce Au président De Tanzanie À l'époque J'ai su Qu'il était Intervenu Pour aider La Tanzanie Notamment Dans la restructuration De son secteur De son secteur Bancaire Et Je lui ai demandé Qu'au moins Pour lui Tout à faire Se sente De rentrer Habib Han Est rentré Et Il est rentré Au moment Où C'était presque La fin N'est-ce pas De mon séjour Comme premier ministre Et c'était malheureux Mais finalement Le capitaine D'Addis L'a pris Comme conseiller Et Il est resté Comme ça Je crois Qu'il n'était pas Venu Pour jouer Le rôle D'un conseiller Et malheureusement Après Bon La Banque mondiale Locale L'a recruté Et il a fait Un petit temps Et aujourd'hui Il se trouve À l'un des plus Grands postes N'est-ce pas En Afrique Centrale Je jure Que nous allons Tout faire Pour qu'il revienne Comme d'autres Pour participer À l'effort De restauration De notre pays À l'effort De développement De notre pays Donc Soyez sûr Qu'aucun de vous Ne doit être Laissé pour compte Parce que Je suppose Qu'au moins Les 50 60% D'entre vous Qui vivez À l'extérieur Vous avez appris Quelque chose Qui importe Et c'est comme ça Il ne faut pas Vous tromper Les États-Unis Leur développement N'est pas venu Spécifiquement Des États-Unis Ce sont des cadres Qui sont venus D'ailleurs La France est devenue Un pays Qui a lancé Les satellites À cause De sa diaspora Ceux qui existaient Notamment en Allemagne Après la guerre Qui sont venus On a activé ici Donc C'est partout Comme ça Ce n'est pas Une science propre À un pays C'est pour tout Le monde entier Au peuple de Guinée Je dirais Qu'on a beau prier On a beau prier Le bon Dieu Le bon Dieu N'aide que ceux Qui s'aident Quand le bon Dieu Doit te laver Le dos Il faut que tu saches Te laver le ventre Il n'y a pas De route royale Qui mène Au bonheur Seuls Arriveront À ce bonheur Ceux qui ne craignent pas De se blesser Sur les sentiers Escarpés Et je crois D'ailleurs Ce n'est pas de moi C'est d'un grand homme Qui l'a dit ainsi Il faut le dire Et je crois Que nous devons être prêts À ces efforts Pour que notre pays Se tire d'affaires Mais si celui qui vient Veut prendre Et mettre dans sa poche Alors je vous assure On n'ira nulle part Et c'est tout le monde Qui sera frondé Par le bas Je souhaite que cela N'arrive pas Je souhaite que Ce pays s'en sorte Par la volonté De chacun de nous Par le courage Et surtout Par le respect mutuel Et par l'amour Que les Guinéens Doivent avoir Les uns pour les autres Je vous remercie Merci Monsieur Kuyate Je souhaiterais En tout cas Il y a Monsieur Amit Baldé Qui souhaiterait Réagir A votre intervention Dernier auditeur 23h26 Mais je vous ai dit Au revoir Amit Baldé Est-ce qu'il est encore là Monsieur Baldé ? Oui Je suis là Monsieur Kamara Posez votre question A monsieur Kuyate Tandis qu'il est là D'accord Donc du coup Merci à monsieur Kuyate Pour son intervention Pour la qualité du débat Et des idées Ou des propositions Donc du coup Moi j'aimerais juste Avoir peut-être Des informations Ce ne sera pas Des analyses Forcément On est vers la fin De l'émission Alors j'aimerais savoir Monsieur Kuyate Au niveau notamment Des préfectures De la Haute-Guinée Est-ce qu'il y en a Une commune rurale Ou une commune urbaine Ou au moins Une commune urbaine Où vous auriez déjà Gagné Dès le premier tour Pour désigner Un maire PDN Il y en aurait eu N'eût été L'injonction Quasiment Violente N'est-ce pas Des autorités Pour ça On devait gagner Totalement D'accord A sa main Ils sont venus Ils ont fait asseoir D'abord un féticheur Devant Le bureau de vote Pour Intimider Féticheur Avec fusil J'étais avec fusil Avec une source Nationale de fétiche Pour ne pas permettre Aux gens de rentrer Et je peux vous citer Trois ou quatre cas Comme ça A cinq ans Dès lors Qu'ils ont su Que le PDN Avaient le vent Une poupe Et vous savez Tout ce qui s'est passé Ce sont des milliards Qui ont été distribués Au cours de cette campagne Des milliards Qui auraient pu servir Justement A faire des classes D'école Des milliards Qui auraient pu permettre D'augmenter le salaire Par-ci Et de faire face En tout cas Aux dépenses De la nation Mais ce sont des milliards Qui ont été déversés Aujourd'hui Le professeur Alpha Ne doit pas être à l'aise Parce qu'il sait Qu'il a trop dépensé Pour peu de résultats Puisque tout le monde sait Que c'est la fraude Qui a vaincu Et partout Il était question De nommé à Abbas C'était le PDN A Béla L'ancien ministre Kuruma Qui est venu Quand il a dit Le premier A ce stade C'est le PDN Le deuxième Ce sont les indépendants On lui a répondu PDN et indépendants C'est la même chose Et c'est en ce moment Qu'il est passé Dans les bureaux de vote Pour mettre Un Devant Tout chiffre Qui correspondait Au RTG Si c'était 31 Ils mettent un devant Ça devient 130 heures Sans même calculer Si cela va Marcher Dans Les proportions Dans beaucoup De bureaux de vote Il y a eu plus de votants Que d'inscrits Merci monsieur Kouyaté À cause de cette manipulation D'accord Monsieur Kouyaté Merci à vous Merci à vous Monsieur Kamara Je suis désolé De pouvoir mettre fin A cette émission Ok d'accord Merci beaucoup D'accord Ok Il me reste qu'à remercier Ces milieux d'auditeurs Pour la qualité En tout cas Du débat Pour leur aimable attention Je suis d'auditeur Si vous souhaitez Réécouter cette émission Rien de plus simple Rendez-vous sur le site Bascot de France Vous pouvez je rappelle Réécouter Aller sur Youtube La télécharger La podcaster Sur le support De votre choix Ou vous voulez Quand vous voulez Je suis d'auditeur L'équipe de la radio Vous donne également Rendez-vous sur notre compte Facebook Où nous mettons régulièrement Nos émissions Tout en attendant Vos commentaires Mais M. Kamara Juste un instant Juste 30 secondes C'est pas par rapport au débat C'est juste une information Oui Dans la deuxième partie du débat Je vous donnerai juste une minute Pour que vous puissiez intervenir Amit Balder D'accord Merci 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 à vous Merci à vous Merci à vous Homme de Balder Juste votre information Qu'est-ce que vous souhaiteriez passer ce soir D'accord, ok. Merci, M. Kamara. Encore une fois, c'est de vous remercier, vous et votre équipe, pour la qualité du débat, ainsi que la richesse, notamment en invitant des personnes, d'autres personnalités, pour venir échanger avec nous. Donc, félicitations à vous et à votre radio et à toute votre équipe. Alors, je voulais passer un message, si vous me permettez, bien. Alors, c'est notamment demain à Paris, où la société civile guinéenne compte manifester contre l'article de François Soudan, qui indexa notamment la commune de Latour-Makom, étant une république à part. Donc, du coup, en soutenant notamment que la Guinée est une et indivisibles, qu'on n'a pas besoin notamment de messages visant à stigmatiser une communauté ou une région ou une préfecture ou une commune, la Guinée a besoin plus d'unité nationale, plus notamment de rassemblements, qui sont des messages de haine et des messages notamment qui tendent à diviser la communauté guinéenne. Donc, c'est pour réitérer que Latour-Makom n'est pas une république. Latour-Makom est une commune comme les autres et que la Guinée est indivisible. C'est pourquoi demain, à Paris, nous comptons manifester au niveau notamment de Paris, notamment au siège, notamment de Jeune-Afrique. Donc, du coup, c'est le métro ligne 9 ou la ligne numéro 2, place notamment à Coton, notamment de Charles-de-Gaulle-Etoile. Donc, si vous êtes au niveau de la ligne 2, la deuxième station, donc place, donc la place, donc du coup, c'est Ange-Oteille. Donc, du coup, c'est cette place-là qu'il faut descendre au 7 station-métro. Donc, nous serons là-bas à partir de 13 heures. Donc, du coup, 14 heures, nous allons débiter notre manifestation. Donc, c'est appeler notamment tous les ressortissants guinéens de Paris de venir apporter leur solidarité à la Guinée, qui est une indivisible. Donc, du coup, la société civile, chacun, notamment tout guinéen qui est pris de paix et de justice, pourrait venir notamment manifester pour dire qu'on a besoin des articles d'information et de sensibilisation. Le message est passé sur la zone de la radio Basque-Côte de France, la première dernière, la radio de la contradiction, chers auditeurs. Alors, demain, le message est passé. Si vous souhaitez, en tout cas, participer à la marche qu'organise la société civile demain, tous pour ces informations qui ont été données par Amir Baldé. Encore une fois, merci, merci d'être là. La semaine prochaine, je rappelle que je recevrai M. Selou Daladialou, le chef de l'opposition. Également, je recevrai pour vous M. Abba Kassouma, l'homme qui fait trembler le pouvoir en place. Merci, chers auditeurs. La semaine prochaine, si Dieu le veut bien, le propriétaire de jour à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501